Alors bonsoir à tous, merci d'être là, si nombreux, on a fait des paris sur l'affluence ce soir. Je suis très content d'être à Marseille où j'ai beaucoup d'amis, j'en ai déjà vu quelques-uns et j'espère en voir d'autres à la fin de la conférence. On attend encore d'autres collègues à vous qui m'a-t-on dit sont pris dans je ne sais quel bouchon ou métro. Et donc voilà, je vous remercie de m'accueillir, je remercie l'association Anuma, c'est un joli nom, et je remercie plus spécifiquement, d'habitude on fait les remerciements à la fin, moi je l'ai fait au début, je remercie plus spécifiquement Marie-Sara, qui a organisé de main de maîtresse notre venue. Je suis avec Arthur, qui est mon bras droit, à Baleine-sous-Gravillon, et je me présente en deux phrases, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce qu'on fait, c'est bien normal. Je m'appelle Marc Mortellement, c'est écrit là, j'ai testé mon laser comme ça, et effectivement j'ai créé il y a quatre ans une famille de podcast qui s'appelle Baleine-sous-Gravillon, et depuis deux ans je fais des émissions sur France Culture qui s'appelle, c'est un nom horrible, Mécanique du vivant, dans lequel je raconte avec des spécialistes un petit peu la façon dont ils évoluent, on va dire. Et dans deux semaines, je publie, c'est pas moi qui publie, mais nous publions un livre qui s'intitule « Pour en finir avec les idées fausses sur le vivant », voilà. Et c'est de ça que je suis venu vous parler ce soir. Je pense que je prêche, et je parle devant une assemblée de convertis, mais voilà, j'espère que ça va quand même vous intéresser, parce que peut-être que comme moi, vous avez noté qu'il y a beaucoup de bêtises, il y a juste beaucoup de choses que les gens ne savent pas, ne connaissent pas, ce qui n'est pas dramatique, on a tous nos domaines d'excellence ou d'ignorance, et j'ai rassemblé dans ce livre, c'est ce que je dis dans l'introduction d'ailleurs, la plupart de mes erreurs d'abord, c'est-à-dire toutes ces choses que moi-même j'ignorais, ou que j'ai dit, qui étaient fausses, et que j'ai creusées, et petit à petit on s'amende. Et donc ce bouquin, il y a en partie mes propres erreurs, mais il y a aussi des grosses erreurs qui retardent l'avancée du schmilblick, je dirais, sixième extinction de masse, toutes ces choses qui sans doute vous préoccupent autant que moi. Voilà, je pense que je suis bon sur l'intro. Alors, vous allez voir, durant cette conférence, je vous ai mis beaucoup de photos, il faudra me pardonner, mais je pense que c'est bien les photos, et ces photos résument l'introduction du bouquin qui est un constat. Et ce constat, c'est que, alors pardon pour le truisme, le vivant est magnifique, je pense qu'il nous passionne tous ici ce soir, sinon vous ne seriez pas là. Et je me merveille par exemple qu'un Géco puisse courir sur un plafond lisse, mieux que Spider-Man, je dis dans le bouquin. Je m'émerveille qu'un insecte comme le Géris puisse courir sur l'eau, mieux que Jésus, je dis aussi dans le bouquin. Je m'émerveille que cette petite pieuvre, je ne sais pas si vous voulez, il y en a qui la reconnaissent cette petite pieuvre parmi vous ? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a des autocollants et des posters à gagner ce soir, pour ceux qui répondent. Et j'en dirai un mot tout à l'heure, mais est-ce que vous reconnaissez cette petite pieuvre ? Personne ? Ah, vas-y. Comment t'as dit ? Un documentaire sur Netflix, mais comment elle s'appelle ? Bon, bref, cette petite pieuvre s'appelle Graneleldon Boreo Pacifica, et c'est tout simplement le record de couvaison du monde animal. C'est une petite pieuvre qui couvre ses oeufs pendant 4 ans et 5 mois, qui a été découverte récemment au large du Mexique. Jean-Claude Amézen, mon collègue, en a très bien parlé dans ses émissions sur les épaules de Darwin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, bref, Graneleldon, c'est quand même émouvant, vous voyez, elle veille sur ses oeufs pendant 4 ans et demi, quasiment sans se nourrir, comme tous les poulpes, vous connaissez l'histoire des poulpes. Voilà, comment ne pas s'émerveiller tout simplement du vol d'un bourdon ? Ça, c'est un bon bus. Comment ne pas s'émerveiller tout simplement d'une fleur qui s'ouvre, ou d'un bourgeon qui perce ? Comment ne pas se poser de questions sur ce que j'appelle notre colocataire intime ? Donc ça, c'est des Echerichia coli, donc on en a beaucoup à l'intérieur de nous. Vous savez qu'on a 2 kg de bactéries en chacun de nous. Enfin, moi, j'en ai 2 kg, mais d'autres en ont un peu moins. Ça dépend un peu de la physionomie. Bon, bref, c'est pareil, c'est un petit miracle, ces interactions qui s'opèrent. Et bon, là, donc ça, tout ce constat que je viens de faire avec vous, c'est l'émerveillement. Et à partir de là, je vous ai mis des photos qui sont pour moi des points d'appui pour faire le constat que, donc je ne sais pas si vous reconnaissez ce monsieur, c'est pas tellement votre génération, c'est même pas la mienne, c'était Raymond De Vos quand il était jeune. Et Raymond De Vos a fait un sketch fabuleux sur l'homme qui court. Et il y a plein de jeux de mots fabuleux dans ce sketch. Et je pense qu'aujourd'hui, vous serez sans doute d'accord avec moi, l'humain est quelqu'un de très pressé, de beaucoup de choses. Donc je l'ai surnommé homo festinans, d'un mot latin qui veut dire courir, festina, ça doit vous rappeler quelque chose. Donc bref, il fait le constat qu'on court et qu'en courant, on oublie non seulement un peu nos vies, notre harmonie entre nous, mais aussi avec le reste du vivant. Et donc, ça a amené ces autres messieurs, que peut-être vous reconnaissez, j'espère qu'il y a des fans de The Matrix parmi vous, dans ce film fabuleux, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un moment où il y a l'agent Smith qui torture Morpheus, le copain de Néo. Et en gros, c'est une tirade que j'aurais pu vous lancer, mais apparemment ça risque de faire des petits problèmes à l'enregistrement, donc je ne vais pas le faire, mais je vous le résume. Et donc, l'agent Smith, à un moment donné, fait sa célèbre tirade dans laquelle il raconte que l'homme, en gros, est le cancer de la Terre. J'en vois qu'il font oui de la tête, c'est une scène qui est mythique, je dirais, de l'agent Smith. Et donc, tout ça m'amène à recycler une phrase célèbre du commandant Cousteau, qui est lui aussi très critiquable. On n'aurait pas assez d'une conférence pour dire tout ce qu'il a fait de bien, mais aussi tout ce qu'il a fait de mal. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Mais en tout cas, il a une phrase géniale qui est le pilier de mon travail, et cette phrase, c'est « On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime ». Donc, vous avez devant vous ce soir quelqu'un, c'est un peu grandiloquent ce que je dis, mais c'est très sincère, qui consacre sa vie depuis quatre ans à faire ce qu'il peut pour émerveiller, pour réenchanter, pour réémerveiller. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui se destinent ou qui font déjà de la médiation. Donc, on est en famille ce soir. Et donc, voilà, dans mes podcasts, dans mes publications, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, je consacre ma vie, le mot n'est pas trop fort, à juste raconter le vivant. Le vivant est suffisamment merveilleux pour se suivre à lui-même, mais encore faut-il que les gens en aient conscience. D'où ce bouquin, d'où les podcasts, etc. Et de manière un tout petit peu amusante, je vous ai mis un balai. Alors, pourquoi j'ai mis un balai ? Je l'ai déjà dit, c'est juste parce que je ne voudrais surtout pas passer pour quelqu'un qui parle, comment dire, qui a une sorte de sachant, qui saura mieux que les autres. Moi-même, je dis et je fais beaucoup d'erreurs, y compris dans mes comportements de tous les jours, pour mieux respecter le vivant. Et donc, ce balai incarne le fait que c'est bien quand on balaie devant sa porte, plutôt que d'être toujours prescripteur et de dire, « Ah, ça, c'est pas bien, lui, c'est pas bien, les chasseurs, les agriculteurs, je sais pas quoi. » Donc, en résumé, oui, t'as vu, j'ai fait une petite référence à toi, Renaud, à ton futur sujet. Car il y a des étudiants parmi vous qui vont peut-être faire des émissions dans Balai de sous-gravillon. Je glisse au passage. Alors, à la fin de chaque chapitre de cette conférence, qu'on va essayer de faire tenir en deux heures, si vous ressentez de l'impatience, n'hésitez pas à me faire des signes. Je comprendrai qu'il faudra accélérer. À la fin de chacune des grandes parties, je vous ai mis une citation que j'estime très éclairante. Et donc, c'est juste pour dire qu'on a beaucoup de boulot pour nous réconcilier avec le vivant et faire en sorte que nos amis, nos proches et nos moins proches choisissent aussi ce chemin. Pour l'instant, on en est loin. Et donc, bref, j'ai un ami chilien qui s'appelle Pablo, que j'embrasse ce soir à la distance, qui m'a dit cette phrase fabuleuse qui correspond à cette vieille citation en français « Il y a loin de la coupe aux lèvres ». Et donc, en chilien, ça se dit « Del dicho al hecho a un largo trecho ». Vous voyez l'image ? Ça rime un peu, c'est joli. Alors, premier chapitre qu'on va voir avec vous ce soir. J'essaie déjà d'accélérer un peu. Si vous voulez, ce bouquin, et mon discours, pour plus largement, se subdivise en une dizaine de grands chapitres et qui vont du trait théorique, des bases théoriques, aux choses les plus pratiques. Vous allez vous en rendre compte vous-même. Et donc, on commence un peu par les grandes bases. Oui, et à chaque fois, je vous ai mis une belle photo de Baleine sous Gravillon pour illustrer chacun des chapitres. Donc, je remercie tous les photographes. Là, c'est Philippe Grand. Alors, la suite de cette conférence, je vais énoncer, entre guillemets, des idées fausses. Et on va tranquillement les débunker, les démonter ensemble. Donc, la première idée fausse, le bouquin commence par cette phrase que vous avez tous déjà entendue, j'imagine, et qui dit que la nature est bien faite. J'imagine que vous avez tous déjà entendu ça. Et peut-être même, vous l'avez dit vous-même, moi, ça m'avait peut-être arrivé aussi, quand j'étais plus jeune, peut-être. Et c'est vrai que quand on voit certaines choses, et déjà nous, mais les gens par le passé qui avaient moins de chance que nous, en termes de connaissances, qui étaient moins éclairées que nous, on peut dire comme ce monsieur-là, qui s'appelle le révérend Paley, qui était un révérend anglican, vers 1804, il a écrit un bouquin dans lequel il raconte que la nature est tellement bien faite qu'elle ne peut être que l'œuvre d'un grand horloger. Une expression, cher Arthur, oui, que Voltaire avait déjà employée un siècle avant, et Leibniz aussi à sa Suisse. En bref, il y a beaucoup de savants très éclairés qui ont dit que la nature est tellement bien faite qu'elle ne peut être que l'œuvre d'un grand horloger. Et donc, ce Paley en question était émerveillé par l'œil humain, par exemple, qui trouvait tellement incroyable que ça ne pouvait pas être juste né comme ça, dans une petite mare au cours d'une petite évolution où le concept n'était encore pas sorti, on va dire. Et voilà, il s'émerveillait, par exemple, là vous avez les fractales, les bourgeons floraux d'un chou romanesco, qui sont, c'est vrai, c'est quand même incroyable. Vous savez, l'agencement des fleurs de tournesol, il y a beaucoup de motifs dans le vivant qui reprennent le nombre d'or, la proportion divine. J'en vois qui font oui de la tête. Alors, la coquille du Nautil, c'est un détail que je raconte aussi, n'en fait pas partie. Mais tout ça, c'est un détail. En tout cas, voilà. Et puis, on en arrive parfois à des choses qui sont aberrantes. Et je ne sais pas si vous reconnaissez ce monsieur-là, donc c'est un dessin. Donc lui, c'est Pangloss. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Dans le roman, justement, de Voltaire, Candide, il y a un précepteur, il y a un professeur qui s'appelle Pangloss et à qui on a donné son nom à un raisonnement débile et dévoyé qui s'appelle le raisonnement panglossien et qui a beaucoup cours dans nos sociétés d'aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un truc de l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui partent de la conséquence et qui inventent une cause pour aller avec. Donc, un raisonnement panglossien typique, c'est pourquoi l'homme a un nez ? La réponse panglossienne, c'est pour pouvoir mettre des lunettes dessus. Voyez ? C'est ça le raisonnement panglossien. Et donc, comment dire, cette façon de voir les choses n'est pas qu'anglaise où les Français ont aussi donné là-dedans. Et nous avons un écrivain célèbre qui s'appelle Bernardin de Saint-Pierre, qui est l'auteur de la première grande bluette de l'histoire de la bluette. Vous savez, des écrits un peu fleur bleue. Et Bernardin de Saint-Pierre a écrit que si le melon était pré-découpé comme ça, avec des stris, c'était pour pouvoir être mieux partagé en famille. Et que quand la famille était plus nombreuse, on pouvait prendre des citrouilles. Vous voyez ? Ça s'appelle des raisonnements panglossiens. Et il y a des gens très sérieux qui ont expliqué ce genre de choses. Et je mentionne juste un de mes collègues à France Culture qui s'appelle... Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Qui s'appelle Richard Monvoisin, qui est un zététicien célèbre. Je ne sais pas si vous connaissez cette discipline fabuleuse. C'est justement la discipline qui s'attaque à toutes ces choses. Les raisonnements panglossiens, les mythes, toutes ces choses qui ne sont pas très scientifiques. Ça s'appelle la zététique. Une sorte d'éthique, de la recherche et de remettre les choses, de remettre toutes les églises au centre de tous les villages. Et Richard fait ce genre de choses. Il a fait de belles émissions sur France Culture à ce sujet. Bref. Donc, est-ce que la nature est bien faite ? La réponse est non. Enfin, il y a plein de contre-exemples. J'en donne quelques-uns. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça, c'est un œil humain. Je ne sais pas si vous étiez conscient que dans nos yeux, les câbles qui relient les cellules photoréceptrices, elles sont au-dessus des cellules photoréceptrices. C'est-à-dire qu'elles masquent la lumière. Donc, il y a vraiment un défaut de câblage. Dans l'œil d'une pieuvre, à côté, le câblage, il est en dessous. Donc, l'œil de ce mollusque qui est la pieuvre est mieux fait que le nôtre de ce point de vue-là. Donc, vous voyez que rien que pour ça, on ne peut pas dire que la nature est bien faite. Il y a d'autres exemples. Dans le cœur humain, vous voyez ce gros tube-là, c'est la horte. Et de manière assez incompréhensible, la horte fait une sorte de départ et de virage à 180 degrés pour repartir en dessous. Donc ça, c'est pas... Pourquoi elle ne sort pas direct en dessous, vous voyez, au lieu d'un détour inutile. Bon, ça, c'est un poil. Et je ne sais pas si vous connaissez l'expression « ça m'horripile ». Sachez que l'horripilation, c'est un... Biologiquement, ça correspond à l'érection, je ne sais pas si ça se dit, tu me confirmes que ça se dit, des poils. Et ça, ça correspond à un bug vestigial, c'est-à-dire à quelque chose qui a survécu de notre passé lointain, à une époque où on était beaucoup plus poilus, et où le fait que les muscles l'horripilateur dresse les poils permettaient d'emprisonner une couche d'air qui devenait chaud et qui permettait de mieux préserver la chaleur. La chair de poule, à la base, servait à ça. Aujourd'hui, un peu comme le hoquet, c'est un bug, on se demande à quoi ça sert. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui saura me dire à quoi sert le hoquet ? Ça ne sert à rien, c'est un bug. Et puis, pour nous, les hommes, nous avons aussi les... Bon, je ne pense pas que ce soit trop votre cas, mais des soucis de prostate nous guettent à un âge avancé comme le mien. Et je ne sais pas si vous êtes au courant c'est quoi les problèmes de prostate, mais en gros, c'est un organe bizarre qui grossit et qui finit par empêcher la mixtion. La mixtion. C'est-à-dire le fait de faire pipi. Donc, la nature n'est pas bien faite. J'en ai donné quelques exemples. Est-ce qu'on peut dire que la nature est mal faite ? Il y en a beaucoup qui disent aussi que la nature est mal faite. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je ne sais pas si vous connaissez cet animal ici, ce poisson. Il y en a qui connaissent ? Ah, ça fait plaisir. Mola Mola, vous avez dit tous les noms. Donc, effectivement, il est très connu. Donc, c'est un poisson lune. Le poisson lune, il a beaucoup de records. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le poisson lune, déjà, c'est le plus gros, le plus lourd poisson osseux du monde. Les plus gros dépassent deux tonnes. J'ai dit poisson osseux. Vous savez tous ici, vous êtes tous étudiants en biologie, que le plus lourd poisson, tout confondu, des océans. Poisson qui n'est pas un terme très scientifique, je m'excuse auprès de vos professeurs, c'est le requin-baleine qui peut atteindre 20 tonnes. Donc, le requin-baleine, il joue dans une autre catégorie. Mais bref. Donc, le Mola Mola, j'ai dit, il a plusieurs records. Eh bien, son autre record, c'est que c'est l'animal qui produit le plus d'œufs par femelle en une fois. La femelle pond, en moyenne, 300 à 350 millions d'œufs par pente. Et je n'ai pas résisté au fait de vous mettre à quoi ressemble la larve d'un Mola Mola. Je ne sais pas si vous en aviez déjà vu. En fait, la larve du Mola Mola, elle est en forme de shuriken. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un shuriken. Pour les fans de Bruce Lee, ce sont les étoiles en métal qu'on lance dans les films d'arts martiaux. Et qu'est-ce que ça va à voir avec notre histoire de nature qui est mal faite ? Tout simplement, on pourrait se demander mais pourquoi 350 millions d'œufs ? Sachant qu'il n'y en a que quelques-unes de ces larves qui réussira à atteindre l'état adulte et à se reproduire comme sa maman et son papa. Vous voyez ? Et avant de donner la conclusion de ça, je vous ai mis un autre exemple auquel j'ai assisté moi-même. Vous connaissez cette espèce de tortue ? On va voir si vous êtes bons en tortue. Qui ? Comment ? Personne ? Bon, je ne sais pas si vous savez mais il y a sept espèces de tortues marines. Et celle que vous voyez là, c'est sans doute une des moins connues. C'est la tortue olivâtre. En anglais, c'est la olive ridley. Alors, moi j'aime bien donner les... Comment ça s'appelle ? Les... Des ordres de grandeur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un peu plus de 320 espèces de tortues sur Terre. Il y en a 250 qui sont aquatiques. Il y en a une soixantaine, tu me corriges si c'est des bêtises, qui sont terrestres. Et il n'y en a que sept qui sont marines. Et celle-là, c'est une des sept espèces. Et ce qu'elle a de spécial, la tortue... La olive ridley, la tortue olivâtre, c'est qu'il existe une plage au Costa Rica, où j'ai vécu pendant six mois pour bosser comme prof de plongée, il y a une plage qui s'appelle El Ostional, où à l'occasion d'une lunaison, elles arrivent toutes en même temps pour pondre en même temps et la plage est noire de tortues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 10 cm² sans tortues. Et il y en a tellement que bien que ces espèces soient protégées, vous savez qu'elles souffrent beaucoup les tortues, ça sera encore une conférence à soi tout seul, mais les habitants du coin ont le droit de venir déterrer les oeufs parce que de toute façon, les unes cassent les nids des autres pour pouvoir pondre le leur. Donc il y a un tel... Et ça aussi, ça a fait dire à beaucoup de gens que la nature est mal faite. Eh bien non. Vous êtes étudiant en biologie, vous savez bien que non, c'est juste la stratégie. J'imagine que vous avez étudié cette stratégie RK. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des espèces qui produisent beaucoup de offspring, beaucoup de descendance, et qui misent sur le fait dont ils ne s'occupent pas, et qui misent sur le fait que quelques-uns vont s'en sortir. Et puis il y en a d'autres, comme nous, qui en font très peu, qui s'occupent très longtemps et très bien d'eux, et qui misent tout sur le fait justement d'en prendre soin. C'est des éléphants, c'est des humains, bon, tout ça vous connaissez. Donc voilà, ce sont juste des stratégies différentes. Allez, on aborde une autre idée fausse. La nature est cruelle. Alors ça, c'est vraiment une de mes préférées. Je pense que là, vous allez... Enfin, c'est pas nécessairement amusant, mais vous allez apprendre deux, trois trucs. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que vous l'êtes, chez de grands animaux comme le lion, comme l'hippopotame, là, la photo, ils ne sont pas en train de se faire un câlin. Ce mâle est en train de tuer un bébé hypo du... comment dire... qu'une femelle a eu alors que lui vient d'accéder au pouvoir. Donc, les lions font ça aussi. Ils éliminent les petits du prédécesseur pour faire passer leur propre gêne. Alors, ils n'ont bien sûr pas conscience que c'est pour ça, mais c'est ce qu'ils font. Donc ça, comment ne pas penser que c'est cruel ? Je vous ai mis un tableau de Goya qui, je ne sais pas si vous connaissez cette légende, Saturne, alias Kronos, en grec, il y a un mythe qui raconte qu'il dévorait tous ses enfants. Et du coup, en biologie, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, le chronisme désigne le fait pour un parent de manger ses enfants ou de le donner en pâture à ses autres enfants mieux, enfin, qui ont plus de chance que ceux qui sont un peu souffreteux. Donc ça, c'est pareil, ça paraît cruel de faire des enfants pour les tuer et les manger ou les donner à manger à d'autres enfants. Enfin, vous voyez, l'humain est choqué de ça. Alors, vous savez qu'en psychologie, on parle souvent de tuer le père. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des araignées qui mangent leur mère. Je ne sais pas si vous étiez au courant, j'en vois quelques-uns qui font oui de la tête. Donc, notamment cette espèce-là, il me semble qu'il y en a par ici, Stegodiffus lineatus. en gros, c'est une longue histoire, mais la maman se tient à disposition de ses rejetons. Il y a même son abdomen qui se liquéfie peu de temps avant qu'il soit prêt. Et en gros, elle s'offre à ses rejetons qui, ce faisant, ont davantage de chance, ont une meilleure fitness, c'est-à-dire une valeur adaptative supérieure aux espèces qui n'utilisent pas cette méthode. Donc, il y a une vraie bonne raison de faire ça. Nous, ça nous paraît cruel à nous autres humains, mais ça existe dans le reste du vivant. Ça existe. Alors, je vous ai mis, alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est des jeunes aigles de Bonnelli et je l'ai fait exprès parce qu'on m'a dit qu'il y avait un couple pas loin de chez vous, n'est-ce pas, Marie-Sara ? Donc, aigles de Bonnelli. Alors, ce que font les rapaces, c'est qu'ils pratiquent le caïnisme. Référence biblique, Abel et Cain, il y a Cain qui tue son frère. Chez les rapaces, en général, ce n'est pas tout le temps comme ça, mais en général, il y a deux rejetons. Il y en a un qui, assez vite, prend le dessus sur l'autre et qui est mieux nourri que l'autre et assez souvent, ce n'est pas tant qu'il le tue, mais l'autre, il n'a quasiment plus accès à la nourriture et il finit par dépérir et souvent par mourir. Et donc, à l'envol, chez les rapaces, ça arrive assez souvent qu'il n'y ait qu'un seul petit à l'envol. À la suite de cette pratique qui s'appelle le caïnisme et les parents, ils ne dévient pas de leur route, ils nourrissent celui qui demande en premier et donc, c'est comme ça que caïn se débarrasse d'Abel. Le papa chabot, le papa chabot, alors le chabot, vous connaissez, c'est un petit poisson des ruisseaux très très propres, c'est un bio-indicateur. Le chabot, il fait un truc extraordinaire, c'est-à-dire qu'il aménage une petite grotte sous une pierre, il vient faire pondre les femelles, il fertilise les oeufs et il passe le reste de son temps à veiller sur des grappes d'oeufs, mais un peu comme gradénédone de tout à l'heure, la petite pieuvre, il ne se nourrit pas. Et donc, ce qu'il fait, c'est que de temps en temps, il chiepe un oeuf, mais il prend bien soin de toujours chiper un oeuf sur une grappe différente. Donc, vous voyez, le truc qui ne fait pas de sens pour nous autres humains, c'est pourquoi faire des oeufs si c'est pour les manger ? Et le truc qui en fait un peu plus, c'est oui, mais il prend soin de toujours veiller à avoir une grappe d'oeufs différente pour la variété génétique de sa descendance. Bon, je vous ai mis la célèbre montre religieuse, de la madame qui mange le monsieur. Je vous ai mis un... Alors, je vous ai mis... Vous reconnaissez cet animal ? Oui. Wolverine. Oui. Très bien. C'est le... Il a plusieurs noms. Donc, en français, c'est le glouton. Au Québec, il l'appelle le carcajou. En anglais, c'est Wolverine, qui est aussi le nom de ce héros célèbre de Marvel. Et le Wolverine, il se rend coupable de quelque chose que font aussi nos loups, qui ne sont pas loin de chez vous d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il pratique le surplus killing. J'en vois encore beaucoup qui font envie de la tête. Ça veut tout simplement dire, vous le savez, que malheureusement, quand il y a un loup qui débarque dans un troupeau de brebis, il risque de ne pas en tuer qu'une. Il va en tuer plein, en fait. Il va tuer tout ce qui bouge. C'est un peu comme un... C'est le phénomène du renard dans un poulailler. C'est-à-dire que... Et ça, les humains ne comprennent pas. Pourquoi il n'en prend pas une et qu'il se barre ? Et qu'il ne laisse pas le reste ? Bon. Donc ça, ça laisse beaucoup d'humains pantois pour faire ça. C'est une hypothèse que je formule sous le contrôle de vos professeurs. Mais, par exemple, je pense au glouton qui est détesté par les éleveurs de rennes, les sams, parce qu'effectivement, quand il débarque dans un troupeau de rennes, il peut en tuer plein d'un coup. Et il les laisse sur place et il n'en mange qu'une toute petite partie. Et pourquoi il fait ça ? Parce que, dans certains endroits, même dans la plupart des endroits, en fait, les animaux ne sont jamais assurés d'avoir à manger. Donc, un des réflexes, c'est de tuer le plus possible parce qu'ils sont, entre guillemets, programmés pour ça. Et ça peut leur servir. Ils peuvent, ils pourraient en faire des réserves. Ce n'est pas que ça. Mais, il y a quand même cette notion de, voilà, c'est vrai qu'ils sont ivres de fureur de tuer et que, quelque part, ça correspond à un drive qui est survivaliste, au final. Bon, voilà, je vous ai mis une souris qui se voile la face, mais elles aussi, elles sont capables de manger leur petit dans certaines conditions. Quand il y en a trop, ou que les conditions ne sont pas bonnes, ou qu'elles sont en captivité, nanani, nanana, les souris, les hamsters sont très capables, je l'ai vu de mes yeux, de manger leurs descendants. Alors, la nature a l'heureuse du vide. C'est une phrase que vous avez tous entendue, j'imagine, dans la bouche de vos grands-parents, ou peut-être même de certains de vos amis. La nature se venge. Il y a eu le Covid, la nature se venge. Dame nature, la pachamama, moi j'ai longtemps vécu dans les Andes, donc je ne sais pas si vous savez, mais dans les Andes, la terre-mer s'appelle la pachamama. À chaque fois qu'on boit un coup, on verse un peu de son verre par terre, c'est une offrande à la pachamama. Bref, des phrases comme « la vie, c'est 3 milliards et demi d'années de recherche et développement », c'est une belle phrase. Mais tout ça, ça consiste à personnifier la nature. Et donc là, on ne fait plus de la science, on fait de la com. Et je vous ai mis cette affiche de film, déjà c'est un très beau film, que je vous recommande, parce qu'il y a un proverbe anglais qui dit, ah, il y en a une qui est fatiguée, « beauty is in the eye of the beholder ». Ça veut dire que la beauté, elle est d'abord dans l'œil de celui qui regarde. Il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de mocheté en fait. La beauté, elle est dans l'œil de celui qui regarde. Donc là, c'est pareil. Donc, conclusion 1, c'est celui qui dit qui y est. C'est simple. Conclusion 2, je vous ai mis un bouquin qui m'a beaucoup servi pour écrire le mien, qui est celui de Guillaume Lecointre, « Démystifier le vivant ». Donc, il en parle beaucoup de ces choses dans son livre. Et c'est ce que je vous disais, il ne faut pas confondre la fin et les moyens, la com' et la science, etc. Je pense que chacun ici en a l'intuition. Conclusion 3, la nature, elle n'est ni bien ni mal faite, elle n'est pas cruelle, elle n'est pas généreuse. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'elle est. Comme vous d'ailleurs, comme moi. On est. On n'est ni ici, ni ça. On est. Alors, j'enchaîne sur quelques autres... Oui ? Ah, pardon, excuse-moi. J'enchaîne sur quelques autres... Comment on va dire ? Quelques autres dogmes que je qualifie en effet de foireux. L'océan et le monde du silence. Alors, vous, vous êtes proche de la mer, donc vous savez que ça, c'est faux. Tous ceux qui ont plongé savent très bien qu'en fait, il y a une cacophonie sous l'eau. Moi, j'ai longtemps plongé, j'étais prof de plonger et en fait, il y a énormément de bruit sous l'eau. Et il y a un chercheur belge qui s'appelle Éric Parmentier qui a dit une phrase qui le résume très bien. Sur 800 familles de poissons, à l'époque, ça date déjà d'il y a une quinzaine d'années, il avait découvert qu'il y en avait plus de 120 qui émettent des sons des poissons. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et le résumé qu'il en fait, il est très simple. Il dit, avant, on cherchait les poissons qui faisaient du bruit, maintenant, on cherche ceux qui n'en font pas. Bon, juste pour dire que rien que les poissons, ils font déjà beaucoup de bruit. Le monde du silence, l'expression, vous le savez peut-être, et j'avais dit tout à l'heure que j'y reviendrai, et c'est maintenant que j'y reviens, sur le commandant Cousteau. Vous savez que le monde du silence, je vous invite à regarder ce film malgré tout qui a obtenu l'Oscar du meilleur film en 1956. Aux Oscars quand même. Et c'est un film qui m'a fait tomber de ma chaise. Parce que dans ce film, il s'amuse à harponner des cachalots, il tue un bébé cachalot, il y a des requins longiman qui sont attirés, il les massacrent tous. On se demande pourquoi. Ils font un inventaire de récifs à la dynamite. Je ne sais pas si ça serait rigolo de voir ça ici. Non, non, ça ne serait pas du tout rigolo. Mais c'est juste pour dire que le monde du silence, c'est un film qui est irregardable aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous recommande de le regarder. Et c'est aussi un signe d'espoir. Aujourd'hui, on ne fait plus les documentaires comme ça. Ça serait choquant. Et tous ces beaux documentaires, peut-être que vous regardez comme moi, ceux de la BBC, Blue Planet ou que sais-je, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus faits harmonieusement. On essaye de ne pas déranger les animaux qu'on filme, etc. Donc, la donne a quand même un peu changé à ce niveau-là. Même les scientifiques, je pense à l'ADN environnemental, etc. On essaye de faire des études qui sont de moins en moins intrusives. Donc, je ne suis pas que porteur de mauvaises nouvelles. Et vous le savez déjà, évidemment, on progresse malgré tout. Pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais ça progresse tout ça. Oui, donc là, je vous ai mis, je ne vais pas trop m'attarder, mais je vous ai mis la petite échelle des décibels qui ne me paraît pas inutile de connaître. Je ne vais pas trop vous détailler l'échelle des décibels, mais il y a deux, trois chiffres que personne ne connaît en général que je voulais vous mentionner ce soir. C'est ce que j'ai entouré là-haut. Donc, vous voyez, le soir, quand vous dormez dans une chambre très calme, il y a déjà 30 décibels. Moi, quand j'enregistre des émissions à France Culture, je suis dans ce qu'on appelle une chambre anéchoïque. Vous savez, avec de la mousse sur les murs, avec des pointes là. Dans une chambre anéchoïque, il y a déjà 10 décibels. Bon, bref, c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire que 3 décibels en plus, le son est deux fois plus puissant. Donc, vous voyez, ce n'est pas linéaire comme progression. Donc, c'est beaucoup plus puissant chacun des degrés. Donc, là, vous avez à peu près, vous voyez que, voilà, un resto très très fort, vous êtes à 60 décibels. et je monte le seuil de la douleur, une boîte de nuit ou autre, 120 décibels. Nos tympans se déchireraient à 140. Et là, où j'aimerais vous entendre, c'est, à votre avis, 194, c'est quoi ? Il y en a qui le savent. Alors, 194 décibels, ça cesse d'être baptisé du son, ça devient une onde de choc. Et 276 décibels, je vous l'ai mis, ça serait le son le plus puissant jamais entendu sur Terre qui correspondrait à l'éruption du Krakatoa en 1883. Donc, c'est un volcan indonésien qui a explosé en 1883 et qu'on aurait entendu jusqu'en Europe. Pour vous donner une imaginée de la puissance du son. Je vous ai dit que plus 3 décibels, le son double d'intensité. Bon, voilà. Juste pour vous sensibiliser, je vous ai mis Sinalpheus Pink Floydi qui est un des noms très rigolos parce qu'en octobre, je sors un autre bouquin qui racontera les origines des noms du vivant. Et je pense que Sinalpheus sera dedans juste pour son Pink Floydi. Peut-être certains d'entre vous ont reconnu la crevette pistolet qui, avec sa pince un peu rouge là rigolote, émet un claquement qui correspond à la puissance d'une balle de fusil rapportée à son échelle qui crée une bulle de cavitation qui est un phénomène physique d'implosion où il y a une température énorme qui se dégage dans un espace très extrait mais en tout cas qui tue à quelques mètres à la ronde, un ou deux mètres à la ronde, tout le fretin qui se balade autour. Donc, il ne faut pas rigoler avec Sinalpheus qui en plus en général vit avec un gobi qui lui, comment dire, elle lui fait son terrier, elle peut vivre en tout cas avec un gobi en mutualisme. Bon, voilà. Pourquoi j'ai mis ça ? Oui, c'était quelques sons célèbres du vivant. J'ai oublié son prénom mais je crois que Théo pourrait nous faire une émission sur les champs d'oiseaux et je lui ai signalé que j'aimerais bien qu'il me parle de cet oiseau là. Je ne sais pas si vous le connaissez en bas. Ça me fait plaisir, j'en vois qu'il fait oui de la tête. Cet oiseau s'appelle le Bell Bird et c'est le son d'oiseau le plus puissant du règne animal. Je crois qu'il fait du 140 décibels, tu me confirmes ? 120, 140 ? Bon, bref. Bell Bird, il ne vaut mieux pas être à côté quand il commence à gazouiller celui-là. Le Cacapo, je ne sais pas si vous connaissez le Cacapo, c'est un perroquet apter, c'est-à-dire qui ne vole pas de, si je ne dis pas de bêtises, de Nouvelle-Zélande, très rare. Et le Cacapo, pareil, il crie très très fort et en plus, lui, il est malin, il fait ce qu'on appelle un lec de parade, c'est-à-dire il y a une petite cuvette qui, un peu comme une parabole, amplifie le son. Et donc, lui, il a en plus trouvé le moyen d'amplifier son son d'appel quand les mâles appellent. C'est les mâles qui appellent les dames chez le Cacapo. Je vous ai mis une chauve-souris pêcheuse, Noctilio leporinus, je ne sais plus son nom, mais c'est une chauve-souris qui pêche des poissons qui peut être immense, qui peut atteindre un mètre qui vit en Amérique centrale et du Sud. Et je crois qu'elle, alors on n'entend pas ce qu'elle fait, mais elle est quand même à 140 décibels. Et vous savez que les chauve-souris sont dans l'ultrason. Je fais rapide, je ne veux pas trop vous bassiner avec ça, mais vous savez sans doute que l'oreille humaine qui nous sert de standard, elle évolue entre 20 décibels et 20 000... Pardon, j'ai dit de m'étise. Entre 20 Hertz et 20 000 Hertz. En dessous de 20 Hertz, c'est ce qu'on appelle les infrasons. C'est un peu le royaume des éléphants. Je pense que vous en avez... Vous savez que les éléphants sont capables d'émettre et d'entendre des infrasons. Des infrasons que nous-mêmes, on n'entend pas. Et les chauve-souris sont bien au-delà de 20 000 Hertz. Les chauve-souris, elles sont facilement à 150, 200 000 Hertz dans ce qu'on appelle les ultrasons. Bon, oui, et je vous ai mis une baleine à bosse qui, elle, crie à 180 décibels, mais ce n'est pas la championne. La championne, c'est le cachalot. L'animal qui produit le son le plus puissant du vivant, vous le connaissez ? C'est le cachalot. Le cachalot, il fait du 230 décibels à un mètre, ce qui tuerait un homme. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, la 194, c'est l'ombre de choc. 230 décibels à... Enfin, voilà, et vous savez que le cachalot chasse aussi comme ça, avec des clics puissants qui assomment ses croix. Alors, j'enchaîne sur une autre idée fausse qu'on entend souvent, les dinosaures ont disparu. Alors, ça, j'imagine que vos profs prennent beaucoup de plaisir à vous le dire. C'est faux, ils n'ont pas disparu. Tous les oiseaux actuels sont leurs descendants. Il serait plus correct de dire que tous les dinosaures non-naviens ont disparu. Je crois que c'est la phrase correcte, tu me confirmes. Alors, c'était aussi pour moi l'occasion de vous présenter un lascar qui s'appelle l'archéopteris, que vous connaissez sans doute, qui est apparu il y a 150 millions d'années. Mais on pense que c'est le premier oiseau qui ne volait pas du tout comme nos pigeons d'aujourd'hui avec un beau vol battu, qui était beaucoup plus capable de planer d'arbre en arbre. C'est l'archéopteris, que je vous ai mis là. Et qui est apparu, qui est apparu, c'est assez contre-intuitif. Vous savez qu'il y a deux grands types de dinosaures. Je ne vais pas vous souler longtemps. Il y a ceux qui ont des hanches d'oiseaux et il y a ceux qui ont des hanches de lézards. Et les oiseaux, je parle sous le contrôle d'un prof que j'ai en face de moi, viennent... Enfin, la plume a été inventée chez les sorisciens qui sont ceux à hanches de lézard. Et non pas c'est les ornithiciens ceux à hanches d'oiseaux. Ce qui est un peu contre-intuitif. Je vous ai mis les déchiens pour rire mais ça, je pense qu'il n'y a que les plus de 40 ans qui peuvent comprendre cette blague. Les déchiens. Bon voilà. C'était juste pour vous dire c'est des noms compliqués mais en fait c'est toujours pareil les petits points de repère pour mieux naviguer dans le vivant. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais les sorisciens ce sont tous les tyrannosaures vélociraptors sur deux pattes tout ça là qui ressemblent à ça. C'est pour ça que je les ai mis face à face. Et les ornithiciens ce sont plutôt les herbivores en fait en majorité. C'est un peu ça les différences. Je signale au passage idée fausse que ces grands reptiles qui volent ne sont pas des dinosaures des ptérosaures. ce sont pas les dinosaures en fait techniquement pour avoir l'estampille dinosaure il faut avoir les pattes sous le corps. Tout grand reptile n'est pas dinosaure c'est une autre idée fausse. Donc les ptéranodons tous les ptérosaures ce ne sont pas des dinosaures techniquement. Alors encore une idée que vous avez sans doute vu entendu souvent et partout une star du coin c'est le sélacanth qui a été rendu célèbre par un de vos voisins Laurent Balesta qui travaille à Andromède je ne sais pas si vous connaissez Laurent qu'on a reçu dans Baleine-sous-Gravillon bref le sélacanth c'est un poisson quand on l'a redécouvert enfin quand on l'a découvert en 1938 puis en 1952 longtemps après enfin bref quand on a découvert que cette espèce existait encore on pensait que ces poissons étaient éteints depuis 70 millions d'années et on s'est rendu compte qu'il y en avait encore bien vivant et donc depuis cette expression d'espèce relique d'animal fossile a fait florès on la voit partout elle fait vendre du papier elle fait faire des clics mais c'est faux en fait alors mon collègue enfin pas mon collègue mon inspirateur Guillaume Aucointre explique que même lui il est contre le mot plus correct qui serait panchronique mais même ça lui il dit que ça va pas moi je trouve qu'il faut pas pousser mémé panchronique ça va quand même panchronique ça veut dire que ce sont des espèces qui ont traversé le temps sans connaître beaucoup de changements mais ils en ont quand même connu en fait c'est pas parce que l'apparence extérieure n'a pas beaucoup changé en apparence que ces animaux n'ont pas changé bon le sélacanth il est célèbre pour plein de raisons c'est ce qu'on appelle un sarcopterigien sarco ça veut dire la chair en gros c'est un poisson vous l'avez sans doute en tête qui présente quatre nageoires qui préfigurent les fameux membres kyridiens c'est à dire les membres des futurs tétrapodes et donc de nous les membres kyridiens donc c'est pour ça qu'ils sont un peu célèbres un peu comme le deepnust qui lui a inventé je le dis mal le poumon donc il était capable d'aller de marre en marre de sortir de l'eau c'est pas rien ils sont un peu dans ce groupe basal dont sont sortis nos premiers ancêtres tétrapodes qui s'appellent ictiostéga tiktalik acantostéga etc bon voilà il y a d'autres espèces de reliques vivantes vous avez tous reconnu le ginkgo ça ce sont des prêles qui ont d'ailleurs donné le charbon avec les fougères les prêles je vous ai mis une blatte c'est aussi une espèce panchronique les blattes et je vous ai mis le nautile c'est aussi une espèce panchronique le parasitisme est un fléau pour le vivant alors ça c'est intéressant pourquoi je vous ai mis un guépard et un léopard parce que je pense que vous avez tous vu cette histoire dans les documentaires vous avez remarqué que les lions et les hyènes qui bénéficient de l'avantage du groupe piquent souvent les proies des autres et donc le dindon de la farce c'est souvent le guépard qui par ailleurs est l'animal le plus rapide sur terre mais qui il chasse un peu pour les autres vous avez sans doute vu les misères qu'il subit ce pauvre guépard le léopard c'est pas pour ça qu'il est mieux ou moins bien mais le léopard vous savez que contrairement au guépard dont le nom scientifique est Asynonyx Jubatus toujours pareil les noms des animaux racontent beaucoup de choses Asynonyx Jubatus c'est le guépard que veut dire son nom ? Asynonyx ça veut dire qu'il a les ongles émoussés en fait le prix qu'il paye pour pouvoir courir si vite c'est qu'il peut pas grimper dans les arbres il a les ongles il a les griffes émoussées c'est ça que veut dire son nom Jubatus c'est intéressant aussi ça veut dire crinière je sais pas si vous êtes au courant les petits guépardos toi tu m'intéresses tu fais souvent oui de la tête mais continue à faire oui de la tête c'est génial pour moi c'est pas la joie que tu me fais à chaque fois les petits guépardos ressemblent à de jeunes ratels ressemblent pardon à des ratels tout court c'est à dire que c'est un animal qui ressemble à un blaireau honey badger en anglais bref qui est la terreur de la savane et les petits guépardos ressemblent à un animal qui fait peur à tout le monde encore une espèce d'adaptation que le guépard porte dans son nom pardonnez cette énième digression j'en reviens au léopard donc lui par contre il court beaucoup moins vite que le guépard mais par contre il est capable de grimper aux arbres et donc en général quand il peut le faire il hisse la gazelle qu'il a réussi à tuer en haut d'un arbre et là personne viendra l'ennuyer ou lui piquer sa proie j'aimerais m'étendre je vous ai mis un peu de lierre je vais quand même dire un mot sur le lierre plus proche de nous le lierre je sais pas si comme moi quand vous bladez dans des forêts vous voyez des gens que j'ai envie de qualifier d'abrutis qui coupent les lianes de lierre est-ce que vous avez déjà vu qu'il y a des gens qui pensent bien faire parce que depuis l'antiquité la plupart des gens pensent que le lierre est un bourreau des arbres il n'en est rien il y a des études qui ont été faites en fait le lierre certes il utilise des arbres comme support mais il a des crampons qui lui permettent de s'accrocher mais il ne va pas même pas lui piquer sa sève en fait il s'en sert juste comme support et des études ont montré que les parcelles où il y a du lierre produisent plus de bois que les parcelles où il n'y a pas de lierre donc c'est d'autant plus criminel de se débarrasser du lierre que le lierre est un allié du vivant extraordinaire je sais pas si vous le savez c'est une des dernières plantes qui fructifie en hiver ça vient de son lointain passé parce qu'au départ c'était une plante c'est une liane d'ailleurs le liane est une liane enfin bref c'est un héritage de son passé de plantes tropicales donc c'est une des dernières plantes qui fructifie en hiver donc c'est une des dernières chances de se nourrir pour tous les oiseaux qui ne migrent pas par exemple mais d'autres animaux aussi c'est un refuge c'est aussi une protection pour l'arbre et donc le lièvre ce ne sont que des bienfaits pourtant une idée fausse tragique il y a beaucoup de gens moi j'en vois malheureusement souvent encore aujourd'hui j'essaye d'expliquer à ceux qui m'entourent que le lièvre ce n'est pas du tout un bourreau des arbres et des rats et l'ix bon je parlerai de ces abeilles une autre fois donc voilà pour conclure ce chapitre j'ai rencontré Dieu en prison il y était pour escroquerie je ne sais pas si ça me fait rire autant que moi alors voyons maintenant les définitions et les classifications je vais essayer d'accélérer un peu on vous a sans doute dit que le classement actuel du vivant il est passé par beaucoup d'essais et d'erreurs et en tout cas des choses très différentes que ce qu'on a aujourd'hui nos histoires vous savez de domaine de règne de classe d'ordre le vivant n'était pas classé pareil au tout début chez Aristote même les objets inanimés étaient dans son échelle des êtres vous voyez il y avait ce qui ne bougeait pas il y avait ce qui bougeait et qui pense et puis il y avait ce qui enfin et un peu tous les intermédiaires c'est pour ça qu'ici je vous ai mis Alphonse Delamartine qui est l'auteur de ce vers célèbre objets inanimés avez-vous donc une âme et j'ai oublié la suite Victor Victor Arthur tu ne la sais pas non plus bon donc bref c'est seulement c'est seulement au 18ème siècle que les scientifiques ont commencé à dessiner des arbres du vivant cette notion d'arbre du vivant vous voyez avec une base et des grosses branches et par exemple celle de Ernst Eckel ressemblait à ça et je ne sais pas si vous arrivez à bien voir tout en haut il y a écrit man en capital s'il vous plaît contrairement aux autres qui ne sont pas écrits en majuscule donc tout en haut de l'arbre il y a l'homme vous voyez donc cette représentation du vivant et je sais que vous le savez n'a plus cours aujourd'hui elle est déjà elle est déjà un peu vieille cette représentation mais je trouve qu'elle a le mérite de le dire clairement Homo sapiens a été replacé en banlieue du vivant là où il doit être comme toutes les autres espèces du buisson du vivant mais j'insiste pas trop parce que j'imagine ça fait partie des choses que vous connaissez tous par coeur ici donc voilà donc l'humain est au sommet de l'arbre de l'évolution bof bof je pense que ce dessin on dira plus que tous les discours alors les histoires de règne je pense que là aussi vous êtes au courant et comment dire l'affaire n'est encore pas réglée c'est à dire qu'il y a des choses que je dis dans le livre qui sont encore au conditionnel mais pour essayer de faire simple dans les années 90 il y a un chercheur états-unien oui je dis pas américain c'est un crime pour tous les autres peuples qui vivent dans les Amériques que de dire américain pour états-unien petit détail ne soyez pas étonnés si je dis états-unien donc ce Carl Hose dans les années 90 a proposé qu'il y ait une team une équipe un taxon au dessus de règne et donc il a proposé qu'il y ait la notion de domaine d'où ma blague l'empire contre-attaque parce que le domaine s'appelle aussi l'empire c'est à dire que par le passé à l'époque d'Aristote et au Moyen-Âge en gros il y avait des animaux et des plantes aujourd'hui vous le savez tous il y a beaucoup plus de règnes tous les scientifiques ne s'accordent pas là-dessus mais il y aurait aujourd'hui pas moins de 7 règnes donc certes tout le monde connaît les animaux tout le monde connaît toujours les plantes les champignons qui ont eu droit à leur règne qui ont longtemps été classés dans les plantes mais qui ont eu droit à leur règne il y a seulement une soixantaine d'années il y a tout ce qui est protis etc il y a les chromistes et là on tombe dans les catégories que personne connaît enfin en tout cas que le grand public ne connaît pas mais vous qui êtes là voilà ce qu'on a mis dans les domaines ce sont les bactéries et vous savez qu'il y a des petits êtres qui ressemblent aux bactéries mais qui sont fondamentalement différents qui s'appellent les archées qui elles aussi ont un nom fantastique qui signifie commencement archées en grec ça veut dire le commencement c'est pour ça qu'elles s'appellent comme ça parce qu'on pense qu'elles ont fait partie comme les bactéries des tout premiers êtres vivants bon voilà je n'insiste pas trop sur les prokaryotes et les eukaryotes on en parlera une autre fois alors je voudrais faire un distingo un tristingo entre des mots que vous brassez je pense à longueur de journée et qui sont brassés dans les médias à longueur de journée et qui sont allègrement mélangés mais qui ne veulent pas dire la même chose et surtout qui ne recouvrent pas les mêmes réalités ces trois mots sont nature biodiversité et vivant j'essaye d'aller vite nature c'est le plus ancien de loin de tous ces mots nature c'est un très beau mot qui a à voir avec le verbe naître je ne sais pas si vous êtes au courant mais nature vient d'une forme verbale qui s'appelle un supin du verbe nascor qui signifie naître et bref nature ça veut dire tout simplement ce qui est à naître c'est joli comme étymologie dans les années 80 il y a un monsieur Edward Wilson qui était un étatsunien qui à l'occasion d'un colloque a forgé le mot biodiversité pour justement interpeller sur ce concept et faire savoir à beaucoup de décideurs que la biodiversité était déjà en déclin à cette époque c'est pour ça que ce mot a été forgé c'est pour sensibiliser c'est pour le porter très haut et ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui même le grand public connaît ce mot de biodiversité qui garde jusqu'à aujourd'hui malgré tout un travers c'est un mot un peu technique c'est un mot un peu technique c'est pas un mot qui fait rêver comme nature je sais pas si vous en avez conscience ou en tout cas si vous partagez cette façon de voir les choses mais biodiversité il n'a pas enfin paradoxalement tout le monde le comprend et le répercute mais il reste un mot un peu trop technique et le dernier mot en date il est très récent il a été popularisé par Baptiste Morisot dans son bouquin manière d'être vivant peut-être vous en avez entendu parler et le vivant on peut lui reprocher beaucoup de choses mais il a au moins une caractéristique que les deux autres n'ont pas c'est que par définition le vivant l'homme est dedans parce que je ne l'ai pas dit mais vous en avez conscience à chaque fois qu'on parle de la nature c'est ce qu'il y a à nos pieds c'est ce qu'il y a devant nous mais on ne se met pas dedans et c'est ça le gros problème de nature c'est un mot qui ne nous aide pas à réconcilier comme je le disais au début vous savez la fameuse phrase de Cousteau donc bref deux petites citations pour asseoir ce que je viens de dire que j'aime beaucoup nommer les choses c'est déjà les posséder un peu j'insiste pas trop parce que je vous ai raconté l'histoire de Guépard j'en raconterai sans doute d'autres nommer les choses ça vaut en science mais ça vaut dans d'autres domaines je pense aux nations colonisatrices une des premières choses que font les nations colonisatrices c'est de renommer les pays ou les villes ou même les gens des endroits où ils vont micro-anecdote au passage vous avez tous entendu parler des Inuits et des Esquimaux je ne sais pas si vous connaissez la différence mais Esquimaux c'est une insulte en fait les Inuits s'appellent eux-mêmes les Inuits qui veut dire le peuple dans leur langue leur voisin algonquin les désignait par Esquimaux ce qui veut dire bouffeurs de viande froide dans la langue algonquine donc dire Esquimaux à un Inuit c'est l'insulter c'est juste pour vous sensibiliser au fait que les mots qu'on utilise pour décrire les choses sont importants nommer les choses c'est déjà les posséder un peu et dans la même veine notre Albert Camus national a dit je pense que c'est une des phrases les plus couramment employées y compris en science que mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde alors encore une encore un tristingo ou encore un distingo je pense que vous en avez l'intuition espèce race variété cultivar c'est pas la même chose je vais aller très vite espèce c'est un peu la brique de base de la systématique mais je pense que vos professeurs ont bien insisté sur le fait que c'est un concept mouvant sur lequel au final tous les scientifiques sont pas forcément d'accord c'est une convention mais en tout cas ça désigne toutes les toutes les populations qui sont indéfiniment interfécondes entre elles à la base je l'ai très mal fait ne m'arrachez pas les yeux ou les oreilles messieurs les professeurs messieurs mesdames on va être clair les races sont le produit d'un élevage humain et s'appliquent au commerce et à la création de races mais qui sont entièrement fabriquées donc parler de races de blatt ou d'humain ou de ce que vous voulez ça n'a aucun sens variété c'est un terme qu'on réserve aux plantes du même genre que race et pour les plantes on peut dire aussi cultivar encore des distinguos et là pour le coup je pense qu'on est vraiment dans ce que vous étudiez ici beaucoup de gens confondent la notion d'espèce ingénieure avec celle d'espèce fondatrice ou celle d'espèce parapluie il y a beaucoup de noms de ce genre de catégorie d'êtres vivants dans ce livre j'essaye de remettre un petit peu quelques églises au centre de quelques villages je commence par les espèces ingénieures c'était ma dernière mission sur France Culture justement ces espèces qu'ils construisent et peut-être le plus connu des espèces ingénieures c'est le castor j'aimerais pouvoir m'étendre longtemps mais il faut que j'accélère le castor c'est un petit miracle là où il vit c'est une espèce ingénieure qui par sa seule existence permet à d'autres espèces de coloniser des endroits vous avez tous entendu parler peut-être de ce miracle qui a été opéré grâce au retour du loup dans le parc de Yellowstone le complice du loup dans cette affaire c'est le castor parce que certes les loups ont redispersé les populations de Wapiti de ces grands cervidés qui abrutissaient c'est le terme consacré toutes les répiciles c'est-à-dire les berges boisées de ce parc mais celui qui a fait le boulot derrière c'est aussi le castor parce qu'en faisant ces barrages le castor permet de créer des cours d'eau qui s'écoulent rapidement d'autres qui sont des retenus d'eau donc c'est pas les mêmes espèces je vous invite à écouter l'émission pour en savoir plus clairement le castor c'est un bâtisseur c'est une espèce ingénieur de ce point de vue-là nous avons aussi chez nous un bulldozer le petit panda européen qui est le blaireau c'est pour ça que je vous mets une photo au blaireau et puis je pense aussi l'espèce ingénieur dont on parle dans l'émission les fameux termites pardon les fameux termites intermites je ne sais pas si vous êtes au courant il existe des termites en Australie qui bâtissent des termitières qui sont comment dire qui sont orientées magnétiquement par rapport à la position du soleil en gros on dirait un cimetière le truc on dirait des pierres tombales elles sont orientées pour recevoir un maximum de lumière au lever du jour et au coucher du jour et au moment où c'est le cagnard elles n'offrent que la tranche et donc ça chauffe moins donc ces petits insectes avec un cerveau de moins de la taille d'une tête d'épingle sont capables de bâtir ça suivant un principe qui est fabuleux j'aurai pas le temps de le détailler ici mais qui s'appelle la stigmergie c'est le fait pour un ouvrier d'être stimulé par son propre travail et par celui des autres et donc des petits êtres pas forcément qui sont tous des architectes très intelligents arrivent à construire des cathédrales j'ai envie de dire high tech mais en fait c'est low tech bon bref donc tout ça c'est les espèces ingénieurs les espèces ingénieurs pour remettre les choses à leur place sont une des modalités d'un ensemble plus large qui s'appelle les espèces clés de voûte aucun ou certains d'entre vous ne l'auraient pas une espèce clé de voûte vous savez la clé de voûte en architecture c'est la pierre qui maintient ensemble toutes les autres c'est ce qu'il y a au dessus de la voûte d'une église par exemple c'est pour ça qu'on dit espèce clé de voûte à la base et donc il y a différents types d'espèces clés de voûte il y a tout ce qui est les prédateurs apex qui justement régulent les populations qui sont en dessous d'eux je vais très très vite il y a les herbivores qui sont des disséminateurs je pense aux éléphants de graines par exemple il y a les mutualistes comme les abeilles qui en pollinisant permettent à d'autres espèces de vives dont les humains et puis la dernière catégorie d'espèces clés de voûte ce sont les espèces ingénieurs dont je viens de parler bon voilà je vais il y a il y a aussi des espèces fondatrices je pense aux coraux là il y a un bout de la grande barrière de corail qui va très mal comme vous le savez en Australie je vous ai mis des palétuviers d'une mangrove donc là pour le coup c'est beaucoup plus clair les espèces fondatrices quand elles arrivent quelque part elles permettent à d'autres espèces de s'implanter il y a une idée de début chez les espèces fondatrices et puis le lichen tout simplement c'est aussi une espèce fondatrice vous savez que le lichen c'est une alliance une symbiose entre des champignons des algues et parfois des bactéries ménage à trois très très vite je voudrais quand même pas le passer sous silence vous savez que le tigre c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie donc là on sort un peu du domaine de la biologie on est plus déjà dans quelque chose qui ressemble à du militantisme ou en tout cas à des opérations qui visent à protéger le vivant mais protéger les baleines protéger les tigres protéger les ours blancs enfin toutes ces espèces qu'on appelle en anglais flagship species c'est à dire des espèces étendards des portes étendards finalement toutes ces espèces qui sont éminemment vous savez que le tigre c'est l'animal le plus aimé du monde en termes de sondage pour le coup c'est vraiment le chouchou de tous les terriens donc bref et on dit qu'elles sont parapluies parce qu'en les protégeant elles on espère protéger les autres espèces moins connues et moins charismatiques qui vivent dans les mêmes milieux c'est ça en fait le concept d'espèces parapluies et puis j'ai découvert en écrivant ce bouquin d'autres concepts que je ne connaissais pas il y en a un qui est rigolo c'est je ne sais pas si vous connaissez les espèces taille de guêpe les espèces taille de guêpe c'est un concept assez rigolo que j'ai bien aimé en fait ça décrit juste des espèces ça décrit juste des strates des chaînes alimentaires où il y a très peu d'espèces mais qui sont très importantes typiquement les sardines et les anchois il n'y a pas tant d'espèces que ça par rapport à ceux qui les mangent ou aux espèces qui sont en dessous dans les chaînes alimentaires et vous voyez bien l'analogie on appelle ces espèces ces espèces taille de guêpe et puis il y a une autre catégorie qui s'appelle les espèces les espèces culturelles clé de voûte clé de voûte culturelle et donc en France un des exemples c'est le chêne le chêne vous voyez bien que c'est une espèce qui a une enfin 41% des forêts françaises sont comment dire représentées par les chênes c'est l'arbre le plus répandu de toutes nos forêts encore aujourd'hui bref donc le chêne chez nous il a une importance capitale vous savez que Notre-Dame à une époque il y avait des tonneaux il y avait toute la marine française qui était bâtie avec des pas que mais avec des chênes etc donc c'est une espèce très importante les virus sont les sous-produits vivants alors là je vais aller je vais aller vite l'info principale concernant ça c'est que on craint les virus l'humain craint les virus on sort du du Covid enfin quand on parle des virus en général c'est pour en dire du mal or les virus je ne sais pas si vous en êtes conscient mais dans tous nos génomes dans ton génome dans mon génome 40 à 80% de nos génomes sont constitués de séquences de virus qui au fil de l'évolution se sont intégrés à nos génomes et qui sont de ce fait le moteur des mutations et donc de l'évolution ça s'appelle l'ADN de revue qui est mal nommé junk DNA en anglais il y a une chercheuse états-unienne états-unienne qui s'appelle l'IN-A qui en 2020 a montré chez la souris que un transposon c'est un nom compliqué qui désigne en fait un gène baladeur c'est un gène qui a la propriété de sauter à différents endroits d'un génome et que les transposons qui sont naturellement dans nos dans nos dans nos dans nos matériels génétiques sont indispensables à l'embryogénèse chez la souris c'est-à-dire que sans les transposons il n'y a aucun des embryons qui est arrivé à terme c'est ce qu'a montré l'IN-A récemment en 2021 je vais très vite mais c'est juste pour dire que cette vision des virus grands méchants c'est complètement c'est complètement comment dire idiot en fait c'est vraiment ne pas avoir la bigger picture un dernier mot pour dire que vous savez que il y a à peu près autant de bactéries dans notre corps qu'on a de cellules on est sur on est sur 39 000 milliards de cellules et de bactéries à peu près et il y a 100 fois plus de virus en chacun de nous hors Covid hors dans une goutte d'eau de l'océan enfin les virus sont partout en fait donc d'évidence bien sûr qu'il faut faire attention mais d'évidence les virus font bel et bien partie de la maison c'est aussi des colocs au cas où ça ne serait pas clair les virus donc voilà ce qui me fait ce qui me permet de rappeler les quatre attributs du vivant c'est pareil je trouve que c'est le genre de choses qu'on pourrait enseigner aux enfants mais dès l'école primaire les quatre attributs du vivant qui ne sont pas si compliqués le vivant est défini par quoi ? par quatre caractéristiques le vivant il peut se construire il peut s'auto-assembler le vivant peut se développer il peut grandir il peut métaboliser le vivant est capable de se reproduire justement pas à l'identique mutation et compagnie Darwin et enfin le vivant est capable d'évoluer grâce à ce que je viens de dire juste avant donc c'est ça les quatre caractéristiques du vivant donc phrase associée au fond est-ce que ranger ça ne revient pas un peu à foutre le bordel dans son désordre et là je pense à ces histoires de règne et de domaine sur lesquels personne n'est d'accord en ce moment les grandes lois du vivant alors on dit souvent que c'est compliqué mais pour le coup c'est pas si compliqué que ce soit moi je retiens alors il n'y a pas que celle-là mais j'aime bien résumer les lois du vivant à simplement trois grands principes le premier c'est plus il y a de diversité plus un milieu est solide c'est pour ça que les champs d'arbres qu'on a en France sont pas très viables à terme vous avez bien conscience que plus il y a d'espèces plus un milieu est capable de se réparer d'évoluer tout ce qui est monoculture champ d'arbres tout ça c'est uniquement à grand renfort d'intrants qu'on réussit à les maintenir parce qu'ils sont fragiles principe 2 les ressources limitent les populations allez on va voir on va un peu vous réveiller est-ce qu'il y en a parmi vous qui reconnaissent ces chenilles c'est quel papillon bravo ce sont des chenilles de macarons et leurs plantes hautes en général c'est le faunouil je ne sais pas si vous êtes au courant moi je trouve c'est parmi les plus belles chenilles qu'on a en France j'avais envie de vous les mettre voilà à quoi ressemble un macaron pour ceux qui l'ignoreraient c'est aussi un des plus beaux papillons qu'on a en France 5000 espèces de papillons en France je ne sais pas si vous êtes au courant mais il n'y en a il n'y en a que 300 qui sont ce qu'on appelle à tort les papillons de jour les ropes à l'ocer et tout le reste c'est les papillons de nuit qu'on ferait mieux d'appeler les hétérocer petite précision au passage sur les proportions et le troisième principe tout est interconnecté l'image que j'aime bien donner et que d'autres donnent aussi c'est l'image du mur en pierre sèche c'est à dire que dans un mur en pierre sèche on peut retirer une pierre il peut ne rien se passer on peut retirer deux trois quatre cinq au bout d'un moment quand on retire trop de pierre tout s'effondre c'est une analogie que d'autres que moi font souvent etc pour expliquer que le vivant ça rejoint le principe numéro un le vivant est interconnecté l'évidence dans la nature c'est le noël du plus fort bon alors exprès je vous ai mis une photo de darwin qui n'est pas la photo habituelle du vieux monsieur avec une longue barbe un peu triste ça c'est darwin quand il était jeune quand il s'est embarqué sur le beagle il ressemblait à ça darwin à côté je vous ai mis un monsieur qui est très important que les gens connaissent beaucoup moins que lui mais qui mériterait d'être aussi connu que darwin puisque c'est le co-découvreur de la théorie de l'évolution ce monsieur s'appelle alfred russell wallace et il a découvert en même temps que darwin enfin un peu après lui mais bref il lui a envoyé une lettre très gentiment pour lui dire est-ce que vous pensez pas qu'il y aurait un peu d'évolution etc et darwin c'est ce qu'il a motivé pour publier en 1859 de l'évolution des espèces parce qu'il a découvert que quelqu'un venait d'avoir la même idée que lui au même moment c'est une belle histoire qui finit bien les deux sont restés très amis et c'est wallace qui a conseillé à darwin peut-être que vous allez être surpris d'entendre ça de reprendre à spencer l'expression la loi du plus fort survival of the fittest en fait darwin l'a emprunté à spencer spencer qui est un des mauvais traducteurs de darwin qui est à l'origine de ce concept qui s'appelle le darwinisme social après les théories de darwin qui ont déjà été tellement combattues pour le fait d'avoir replacé l'humain en banlieue du vivant sachez qu'il y a des gens dont les plus connus sont spencer ou comment il s'appelle l'autre j'ai oublié le nom d'un autre mauvais traducteur de darwin ça me reviendra qui ont galvaudé qui ont récupéré les idées de darwin pour l'appliquer au social au champ social et ça s'appelle et ça a fini par aboutir à l'eugénisme et au nazisme au fait de dire toi t'as le droit d'exister et puis toi t'as moins le droit parce que tu es moins beau parce que tu es moins ci parce que tu es moins ça bon donc mais ce qui est étonnant dans l'histoire c'est que c'est Wallace qui a conseillé à darwin d'utiliser cette expression parce qu'il pensait justement que parler de sélection naturelle personnifiait trop la nature donc vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure sur personnifier la nature pas confondre la com et la science etc et bien c'est Wallace qui n'était pas la moitié d'un idiot qui a conseillé à son ami darwin d'utiliser cette expression de Spencer et ce qui fait que dans la cinquième édition de l'évolution de darwin il a commencé à utiliser survival of the fittest qu'il a piqué à Spencer mais c'était pas dans l'édition originelle de 1859 enfin je vais pas trop rentrer dans les détails et le fameux struggle for life la lutte donc la loi du plus fort et bien c'est aussi darwin qui l'a piqué à Malthus Malthus qui a laissé son nom à un principe connu qui s'appelle le Malthusianisme en gros Malthus c'est pareil c'est un horrible monsieur qui expliquait que ben non les pauvres ils avaient pas trop le droit de vivre et que c'était normal qu'ils soient un peu écrémés par le fait qu'ils soient pauvres c'est une théorie sur les populations etc mais c'est pas ça que darwin a repiqué mais c'est l'analogie du fait en fait darwin n'a pas du tout réutilisé à la même sauce d'évidence c'est moins enfin c'est moins une histoire de plus fort c'est même pas du tout une histoire de plus fort qu'une histoire de hasard en fait d'où cette phrase qui le résume très bien vous savez mieux que moi ici que ce sont les mutations qui apparaissent au hasard qui sont importantes dans l'histoire d'évolution que ces accidents sont providentiels pour l'évolution et que en résumé c'est le hasard qui fait son marché dans tout ça c'est pas une question de plus fort et de se battre pour être plus fort donc allez je passe le grand moteur de la vie c'est la compétition bon ça c'est c'est un schéma qui je trouve est prodigieux la compétition c'est c'est moins moins c'est je perds tu perds il y a il y a toute une gradation qui monte vers le mutualisme vers ce qu'on appelle la symbiose où c'est du win-win et qui passe par l'amensalisme par exemple quand j'écrase une fourmi sans m'en rendre compte c'est de l'amensalisme c'est-à-dire je lui fais du mal mais je gagne rien ça c'est l'amensalisme bon le neutralisme qui n'existe c'est très théorique dans le vivant il y a très peu de naturalisme c'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait aucun avantage ou aucun désavantage dès lors qu'on est dans un milieu ensemble mais cet état théorique s'appellerait le neutralisme le parasitisme on en a déjà parlé c'est il y en a un qui gagne mais au détriment d'un autre qui perd et puis tout ce qui est symbiose tout ce qui est mutualisme et bien c'est du win-win je l'ai déjà dit et puis il y a ce cas du commensalisme pareil l'étymologie du mot le raconte bien mensa c'est la table en latin con mensa ça veut dire partager la table donc les souris qu'il y a peut-être chez vous il y en a chez moi les araignées ou d'autres insectes qui vivent sans nous causer de dommages pratiquent sans le savoir évidemment le commensalisme c'est-à-dire qu'elles partagent nos tables en fait nos gîtes on va dire à défaut du couvert donc la vie c'est simple c'est manger ou être mangé bah non je pense que vous êtes bien placés aussi ici pour savoir que c'est un peu vite oublié les recycleurs qui ramènent les éléments de vie dans le vivant s'il y avait juste des gens qui produisent et qui les mangent on n'irait pas très loin ce qui est conclu par cet artiste vous savez le monsieur qui fait des comment s'appelle des graphes du street art un peu partout dans le monde maintenant surtout à Londres Banksy you are the result of 3.8 billion years of evolutionary success act like it alors quelques repères maintenant Arthur il est quelle heure 17 ? on en est à la moitié juste pour vous informer alors où en étais-je les repères et les ordres de grandeur alors je ne sais pas si vous êtes au courant on va rentrer dans l'histoire comme ça vous êtes peut-être comme moi fan de Jurassic Park je ne sais pas si vous êtes au courant les dinosaures qu'on voit dans Jurassic Park ne sont pas du Jurassic j'en vois un qui fait oui de la tête le tyrannosaure que vous voyez là il est plutôt si je ne dis pas de bêtises corrigez-moi si je dis des bêtises il est plutôt de l'époque d'après il est plutôt du crétacé le tyrannosaure moins 80 millions d'années à peu près le Jurassic c'est avant donc pourtant Spielberg a été très bien conseillé sur ce film bon c'est une fiction donc dans le bouquin je dis que ce n'est pas grave mais pour moi c'est une porte d'entrée vers l'idée que nous-mêmes et les gens qui nous entourent n'ont aucune idée de l'échelle des temps et de ce qui a été créé par les scientifiques pour mieux les subdiviser pour mieux les comprendre vous savez l'ère primaire l'ère secondaire etc si vous demandez à quelqu'un dans la rue de lui dire l'ère primaire c'était de camp à camp et en gros quel type d'animaux vivaient à cette époque là ou des choses plus importantes pour nous comme le carbonifère par exemple qui a produit d'où son nom le charbon par exemple donc vous voyez tout ça c'est des repères qui paraissent bien lointains et que personne ne maîtrise en général je ne vais pas trop m'étendre mais je vous recommande il y a d'excellentes je ne sais pas comment on va appeler ça échelles de comparaison il y a notamment celle qu'a faite Carl Sagan où on se rend compte que si on ramène l'histoire de l'univers à une année vous voyez l'homme il apparaît à 20h le 31 décembre bon ça aide déjà à nous mettre un peu en perspective dans tout ce grand cycle du vivant bon je passe vite autre idée fausse le carbone est le principal constituant du vivant bon là je vais aller vite si un jour quelqu'un vous demande c'est quoi l'élément le plus courant dans l'univers la réponse c'est l'hydrogène donc dans l'univers de manière générale il y a trois quarts d'hydrogène et un quart d'hélium ça tombe bien c'est les atomes les plus simples sur terre l'atome le plus courant le plus présent c'est l'oxygène dans les proportions que vous voyez ici presque la moitié et dans le vivant dans le vivant en masse l'atome le plus courant c'est pas le carbone c'est aussi l'oxygène par contre l'importance du carbone c'est ce qui permet de faire les fameuses chaînes de molécules qui quelque part construisent le vivant il est là l'importance du carbone donc on parle de chon et de schnops alors là peut-être je rentre dans ce qui pour moi est le plus choquant et le plus intéressant de tout ce que je vais vous dire ce soir à vous je vous laisserai juge c'est les histoires de répartition de la biomasse sur terre là je pense que certains j'espère d'entre vous vont apprendre des choses qui vont les faire tomber de leur chaise donc je suis parti de la phrase que j'ai entendue souvent qu'on dit que 80% de la biomasse sur terre ce sont les vers de terre c'est pas idiot mais c'est complètement faux donc apprêtez-vous à être surpris je ne sais pas si vous connaissiez cette recherche qui est quand même fabuleuse 80 presque 83% de la biomasse sur terre presque 83% de la masse de tout ce qui vit sur terre ce sont les plantes je ne sais pas si vous en aviez l'intuition c'est quand même pas mal le numéro 2 est encore plus étonnant le numéro 2 ce sont les bactéries sur terre il y a quasiment 13% de tout ce qui vit en masse ce sont les bactéries les mêmes que les 2 kilos qu'on a en chacun de nous et vous voyez les animaux en termes de pourcentage tous les animaux baleines éléphants humains bétail compris c'est 0,4% du vivant je ne sais pas si vous aviez ces chiffres en tête c'est quand même je ne sais pas je pense que c'est des chiffres qui mériteraient d'être mieux connus y compris encore une fois par les enfants ou même par des collégiens ou pourquoi pas des lycéens etc c'est des études assez récentes qui ont été faites par une équipe israélienne qui sont prodigieuses bon maintenant je resserre la focale je resserre la focale maintenant parlons un peu de biomasse animale donc la question c'est on parlait des vers de terre tout à l'heure c'est quels sont les groupes animaux les plus pesants les plus lourds en biomasse la réponse à 42% ce sont les arthropodes donc les insectes mais pas que tous ces animaux articulés avec un exosquelette rigide arthropode il y a aussi les araignées dedans il y a aussi je ne sais pas ce qu'il y a en gros les animaux articulés 30% de la biomasse ce sont les poissons et vous voyez ça devient amusant nous autres on est ici donc au sein des animaux les humains représentent 2,5% de la biomasse tous les mammifères sauvages représentent 0,3% de la biomasse baleine comprise je continue à resserrer la focale donc vous voyez en rouge et en orange c'est les humains et leurs bétails les deux petites parties là ça c'est toutes les autres espèces de mammifères sauvages éléphants compris et ça c'est tout ce qui vit dans l'eau les espèces marines sauvages typiquement mammifères marins bien sûr je ne vais pas détailler tous les chiffres mais vous les avez là donc c'est quand même assez impressionnant je vous laisse un peu regarder mais vous voyez qu'au sein des espèces terrestres de mammifères il y a quelque chose quand même d'assez intéressant que je voudrais détailler avec vous je ne sais pas si vous aviez ces chiffres en tête ce qui pèse le plus lourd en biomasse parmi les mammifères terrestres ce sont les arciodactyles c'est à dire toutes ces espèces qui ont des sabots fendus les bovins les cervidés les bisons ok en nombre d'individus c'est très impressionnant ce sont les chauves-souris et en nombre d'espèces ce sont les rongeurs donc vous voyez que mais ça vous le saviez déjà vous voyez que rongeurs plus chauves-souris on est déjà à 63% de toutes les 6500 espèces de mammifères du monde entier c'est impressionnant quand même alors une autre idée que j'ai envie de vous faire passer on est à Marseille on n'est pas loin de la mer à votre avis il y a plus de biomasse sur terre ou dans l'océan je veux bien que ceux qui sont pour l'océan lèvent la main n'hésitez pas alors là je ne vois pas parce qu'il y a la lumière bon c'est à peu près moins que moins et sur terre plus de biomasse sur terre ouais bien vu bien vu alors biomasse bon je pense que le schéma est clair vous voyez donc il y a immensément plus de biomasse sur terre que dans les océans qui sont des déserts d'eau pour le coup malgré les baleines je vois que tu as eu de la tête tu le savais sous-sol aussi qu'il ne faudrait pas négliger et j'enchaîne de manière un peu brutale mais voilà j'en reste là pour ce qui est de l'océan vous avez appris que voilà il y avait c'est pas sur les slides mais je vous le dis il y a 13% enfin comment dire de la biodiversité qui est dans les océans tout le reste c'est sur terre et il y a 80 fois plus de biomasse sur terre que dans les océans alors je m'attaque à un autre mythe que je ne sais pas vous mais que moi j'entends partout et même Emmanuel Macron a tweeté en 2019 que l'Amazonie produisait 20% de l'oxygène qu'on respire je ne sais pas si vous avez entendu ce genre de choses alors on va un peu débunker tout ça alors ça c'est triplement faux de dire que l'Amazonie est le poumon vert de la planète pourquoi c'est triplement faux la première raison et je pense que vous avez le tous ici c'est que nos poumons font exactement l'inverse d'une forêt c'est à dire que vos poumons si vous êtes normalement constitués prélèvent de l'oxygène et rejettent du CO2 pour faire simple une forêt fait l'inverse donc rien que pour ça c'est déjà la première grosse faute la deuxième raison pour laquelle c'est faux c'est juste la proportion c'est à dire que je ne sais pas si vous êtes au courant mais si je vous demande quelle est la plus grande forêt du monde à votre avis en termes de bloc Amazonie non tu penses que c'est quoi toi bien joué passe me voir après l'Amazonie fait 5,5 millions de kilomètres carrés c'est 10 fois la France la Taiga dans les régions un peu boréales on est plutôt sur du 15 millions de kilomètres carrés donc l'Amazonie est loin d'être la forêt la plus étendue de la planète pour commencer il y a 3 gros bassins dans le monde il y a quand même l'Amazonie en matière de forêt tropicale on est d'accord il y a 3 gros bassins de forêt tropicale il y a l'Amazonie il y a l'Indonésie et au milieu il y a ce bassin du Congo en Afrique c'est les 3 gros principaux bassins de forêt tropicale je vais faire vite parce que c'est une histoire qui est assez longue et je vous invite plutôt à la découvrir dans des articles ou dans le livre mais ce qui se passe c'est que les gens n'en ont pas conscience et c'est terrible mais une forêt produit certes de manière brute de l'oxygène mais le bilan net est quasiment nul pourquoi ? parce qu'une forêt la nuit respire et pour le coup elle respire de l'oxygène et donc elle réabsorbe l'oxygène qu'elle a produit donc il est faux de dire qu'on doit une respiration sur deux aux forêts et il est faux de dire qu'on doit une respiration sur deux aux planctons parce qu'il se passe la même chose dans l'eau en effet que ce soit le plancton ou les forêts ils rejettent ils sont émetteurs d'oxygène mais le bilan net dans leur voisinage proche il est quasiment nul en fait le seul oxygène qui est produit sur Terre c'est quand du bois ne se décompose pas parce que quand les arbres meurent ils rejettent aussi du CO2 et donc si le bilan enfin si on respire toujours et on n'a aucun souci à se faire c'est un des rares domaines dans lequel on n'a aucun souci à se faire si on a toujours 71% d'oxygène à notre disposition j'ai dit une bêtise 21% d'oxygène dans notre atmosphère à respirer c'est grâce au fait que excusez-moi dans les bilans il y a des produits qui ne sont pas décomposés et donc c'est des processus géochimiques que moi-même je n'ai pas complètement exploré mais c'est assez complexe mais il y a quand même un bilan qui reste positif mais qui n'est pas du tout dû aux forêts et aux planctons c'est ça l'idée fausse que je voulais démonter avec vous c'est ce que je disais en fait l'oxygène que nous offre l'Amazonie ce sont principalement ce bois qui est enterré qui passe dans le sous-sol sans être décomposé en fait je suis passé un peu vite tu as raison de protester en matière de production d'oxygène comment se sont passées les choses il y a un événement sur Terre qui s'appelle la grande oxygénation qui a démarré il y a 2,45 milliards d'années jusqu'à il y a 2 milliards d'années et en résumé c'est fabuleux ce qui s'est passé à cette époque à cette époque déjà l'atmosphère était plutôt remplie de CO2 et donc le carburant c'est pas le bon mot mais le carburant principal du vivant à cette époque c'était pas l'oxygène c'était le CO2 mais sont apparus les cyanobactéries ces cyanobactéries ont été les premières qui ont pas apparu les premières mais en tout cas elles utilisaient ce fameux CO2 pour pour leur métabolisme et c'est elles qui ont commencé à rejeter massivement de l'oxygène et c'est ça qui progressivement vous l'avez vu sur la courbe de tout à l'heure que je vous remontre vous voyez l'événement que je décris là en fait grâce ou à cause des cyanobactéries je dis à cause parce que en fait le fait qu'elles émettent autant d'oxygène vous savez que l'oxygène il est très liant et donc au départ l'oxygène a d'abord provoqué une immense extinction de masse au départ mais il a quand même fini par remplir d'abord les océans ensuite les sous-sols des océans et quand tout ça a été saturé il a fini par remplir l'atmosphère et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les proportions d'oxygène grâce à cette grande oxygénation de masse vous voyez les niveaux et pour répondre à ta question au carbonifère il y a aussi une masse gigantesque de plantes qui ont été enterrées dans le sol mais qui ne se sont pas décomposées et donc c'est là que le bilan net l'atmosphère s'est encore enrichie en oxygène et dans les processus d'aujourd'hui vous vous souvenez les 83% de plantes c'est ça qui fait qu'au final malgré tout le bilan est quand même légèrement positif en termes de production net mais c'est pas du tout c'est une marge infime mais cette marge infime suffit à nous comment dire à nous rassurer sur le fait qu'on aura pendant longtemps 21% d'oxygène dans notre atmosphère niveau qui a fluctué il y a eu jusqu'à 30% d'oxygène dans l'atmosphère je ne sais pas si j'ai répondu à ta question je ne vois pas où tu es si ? bon ah d'où viennent d'où viennent ces croyances que quoi ? alors je t'avoue que j'entends mal ce que tu dis mais je te propose qu'on y revienne à la fin si tu reviens d'où viennent ces croyances j'aurais du mal à te le dire demande à Macron pourquoi il tweet que 20% de l'oxygène qu'on respire tu vois le mec il a quand même une armada de conseillers qui auraient pu lui dire que ben non dans le vivant l'oxygène qui est produit est pratiquement entièrement réabsorbé mais bon bizarrement en fait je pense que c'est un corps de la com c'est à dire que bien sûr qu'il faut protéger les forêts et bien sûr qu'il faut faire attention au plancton mais il est faux de dire que c'est parce que sans eux on n'aurait plus rien à respirer de fait c'est quand même grâce à eux mais c'est grâce à leurs prédécesseurs d'une part et au fait qu'il y a une partie d'entre eux qui ne sont pas décomposés bref donc c'est une bonne question je me demande pourquoi ce fait à savoir que le bilan net est quasiment nul n'est pas plus su que ça et je me demande pourquoi tous mes confrères journalistes continuent à dire que l'Amazonie nous offre 20% de l'oxygène qu'on respire de fait en bilan brut l'oxygène produirait plutôt dans les 6% d'oxygène mais les 6% sont directement réabsorbés c'est pas 20 c'est 6 juste pour mais si tu veux on en reparle après j'ai le sentiment de ne pas t'avoir rassasié et tu as raison allez on va parler maintenant d'entrepomorphisme vous savez que c'est je ne sais pas ce que vous disent vos professeurs mais en tout cas chez nous autres les vulgarisateurs les journalistes c'est le péché cardinal tu fais de l'anthropomorphisme donc on va on va détailler un peu tout ça je vais vous parler d'un de mes films préférés qui est un peu vieux maintenant c'est la guerre du feu qui je trouve merveilleux pour plein de raisons dans ce film on assiste alors c'est une version romancée de la chose on assiste à la naissance de trois grandes inventions la première c'est le feu c'est la maîtrise du feu d'où le nom du film jusque là pas trop de soucis est-ce que peuvent lever le bras ceux qui ont vu ce film la guerre du feu ah oui ah pas mal quand même ah oui un nombre impressionnant je ne m'y attendais pas donc le feu alors ça va vous faire sourire mais on assiste à un moment où on voit le rire qui naît c'est-à-dire qu'il y a une scène un peu ridicule et amusante où il y en a un qui reçoit une pierre sur la tête il saigne mais ce n'est pas très grave et donc il y a la fille des marais qui viennent de sauver là juste avant qui éclate de rire et eux ils n'ont même pas les muscles du visage pour rire et on voit leur visage qui se déforme ils comprennent qu'il y a un truc amusant et ils font le lien et on assiste à la naissance quasiment en direct c'est très romancé bien sûr du rire à ce propos de muscles du visage je ne sais pas si vous êtes au courant et j'ai raconté ça dans mes émissions sur les loups sur France Culture les chiens ont des muscles qui leur permettent de faire leur fameux regard de chien mâtu que les loups n'ont pas car les loups ont d'autres manières de communiquer entre eux je pense que il était bon de le signaler aussi bref l'humain le rire ce n'était pas gagné dès le départ en tout cas ça a fini par arriver et la troisième invention de la guerre du feu je dirais c'est l'invention de la sensualité alors pardon pour ce que je vais dire mais je pense que ça a toute son importance à la fin du film on voit Nao le personnage principal qui fait l'amour à sa compagne qui est la fameuse fille des marais qui l'a sauvée au départ etc et on est entre biologistes donc j'espère que ça ne choquera personne ce que je dis maintenant mais en gros il l'apprend de manière bestiale comme un animal en levrette au départ et la fille et la fille l'incite à pratiquer la position du missionnaire et donc pour moi c'est l'invention toujours pareil très romancée de la sensualité et donc voilà et donc là l'idée fausse c'est le rire est le propre de l'humain bon je pense que beaucoup d'entre vous ont vu passer une étude il y a quelques années qui explique que non il y a beaucoup d'espèces animales qui rient à leur façon mais qui rient moi ce qui m'a ce qui m'a intéressé dans cette étude c'est que et il me semble que Darwin en avait parlé aussi c'est que étonnamment le sourire chez nous au départ est un signe de menace recyclée vous savez qu'il y a beaucoup d'animaux qui montrent les dents pour dire à leurs congénères ou à d'autres empêcheurs de tourner en rond ne m'embête pas sinon je vais te montrer qui c'est Raoul donc montrer ses dents c'est un signe de back off ok et cette manière de faire au final en tout cas chez les primates vous savez que quand un chimpanzé montre les dents on est aussi dans quelque chose qui est un signe de menace chez les grands singes nous sommes des grands singes nous sommes des primates tiens encore une étymologie primate vous vous êtes déjà demandé d'où venait ce nom primate et bien primate vient de la même famille que premier en fait les primates ce sont les premiers ce sont les plus importants je crois que c'est Linné qui a choisi ce nom pour notre famille bref où en étais-je donc bien sûr que le rire proviendrait d'un signe de menace et d'avertissement transformé je trouve ça assez intéressant et bien sûr que d'autres animaux je pense au corvidé par exemple s'amusent rigolent alors bien sûr pas comme nous ils ont des manières de s'amuser qui sont différentes mais bien sûr que les animaux ils ne sont pas si mécanistes que ça et je vous ai mis une photo intéressante je ne sais pas si vous arrivez à lire je pense que vous avez tous vu passer cette photo d'un alors pardon pour le nom de cette espèce mais ce sont des macaques nègres c'est le nom vernaculaire de l'espèce cette femelle s'appelle maruto et elle a pris elle-même le selfie c'est une photo qui avait prise en 2011 et ce qui est intéressant c'est que le bureau du copyright étatsunien a décidé que cette photo ne donnerait pas droit à des droits pour le photographe qui s'appelle David Slater donc il a été débouté vu que c'est l'animal et donc il a été décidé par le bureau étatsunien des copyrights que dorénavant quand un animal produirait une oeuvre d'art ou une photo ou en tout cas la ferait lui-même cette oeuvre ne serait pas soumise au droit d'auteur voilà je voulais vous le glisser au passage pourquoi j'ai mis elle ? parce qu'on a l'impression qu'elle sourit sur la photo on ne le saura jamais allez encore un tout petit mot pour dire que le fameux rire de la hyène pour le coup alors ça c'est très anthropomorphique n'est pas du tout un rire en fait cette espèce de son que je ne m'aventurerai pas à vous imiter est plutôt un signe de stress quand les hyènes émettent ce qui ressemble à un ricanement c'est plutôt chez ces espèces un signe de stress c'est quand les lions viennent tourner autour d'elles et qu'elles vont leur piquer leurs poids ou des choses comme ça donc vous comprenez mieux pourquoi j'ai mis ça dans l'anthropomorphisme et vous connaissez aussi l'expression rire comme une baleine et bien on pense que cette expression vient vous savez de l'immense bouche des baleines et qui a été récupérée d'ailleurs dans certaines marques donc rire comme une baleine vient de l'immense sourire de l'immense bouche des baleines allez l'homosexualité et une foultitude d'autres comportements n'existeraient pas dans la nature bon là c'est pareil je vais très vite bien sûr que si que ça existe je pense que vous le savez mieux que personne je vous ai mis des exemples de sexualité étonnante dans le vivant oh pardon excusez-moi ah bah décidément je vous ai mis une espèce de lézard qui s'appelle le fouet de queue et je sais pas si vous êtes au courant mais figurez-vous que chez cette espèce de lézard il n'y a que des femelles il n'y a aucun mal c'est une espèce qui pratique à 100% la parthénogenèse et il n'y a zéro mal chez cette espèce de lézard étonnant quand même parthénogenèse ça vous dit quelque chose parthénogenèse beaucoup d'insectes font ça parthénogenèse en résumé dans parthénogenèse vous reconnaissez parthénon parthénon c'est un mot grec qui signifie la vierge et en résumé c'est une méthode de reproduction qui n'est pas sexuée mais qui permet par exemple aux pucerons de se reproduire à l'identique je te la fais courte mais tu es dans ce temple du savoir où on raconte ça beaucoup mieux que moi mais en résumé en matière de reproduction tu as deux modalités pour faire simple tu as la reproduction sexuée et la reproduction asexuée dans la reproduction sexuée tu as un mélange des gènes d'un monsieur et d'une madame ou en tout cas de deux individus de sexe différents qui partagent qui mettent en commun des jeux de gènes différents dans la parthénogenèse c'est une reproduction à l'identique et donc il y a des avantages et des inconvénients pour acheter de répondre à ta question les pucerons sont ceintures et bretelles c'est intéressant c'est à dire qu'à une certaine époque de l'année là où il est intéressant pour l'espèce de se multiplier très vite ils se reproduisent par parthénogenèse je crois que ça s'appelle l'apomyxie on va pas trop donc de cette manière ils se reproduisent très vite mais le grand défaut de ça c'est qu'il y a très peu de variabilité génétique on en a parlé juste avant et donc pour ça à l'automne les pucerons se reproduisent de manière sexuée et vont pouvoir par exemple s'adapter à des milieux qui changent est-ce que j'ai répondu à ta question ? bon je vous ai mis le blob qui est une célébrité alors le blob ce qui est rigolo chez le blob c'est cet être qui est un mixomiset donc je suis même pas sûr que c'est un champignon dans les mixomiset je suis pas sûr quelqu'un me le dira non c'est quoi c'est un c'est un bon on éclaira ça après mais en tout cas le blob qui est qui est un être d'une seule cellule en tout cas c'est un unicellulaire mais immense il a 720 types sexuels différents c'est à dire nous on a mâle femelle on a monsieur madame le blob il y a 720 modalités qui sont pas toutes compatibles entre elles d'ailleurs donc vous voyez que le modèle monsieur madame est loin d'être le seul dans le vivant bon pourquoi je vous ai mis des fourmis je ne sais pas et les abeilles c'est intéressant aussi la reproduction des abeilles je vous la fais très courte les abeilles lors du vol nuptial la future reine se fait féconder par une vingtaine de mâles différents et donc elles conservent dans ce qui s'appelle une spermatheque différents spermes de différents mâles dans lesquels elles puisent selon les circonstances pour faire des ouvrières qui ont toutes la même mère mais des pères différents voyez le truc donc c'est une modalité intéressante du vivant je trouve alors une autre énormité pour le coup de nos aïeux et encore certains aujourd'hui scientifiques pour le coup alors là sentons-nous concernés c'est vous c'est tout ce qui consiste c'est toute cette science finalement qui a été bâtie qui a été nommée par ce que j'appellerais le patriarcat ça existe aussi en science et donc cette vision de l'ovule qui attend d'être fécondé ça vient d'un patriarcat qui a aussi par exemple fait que le sexe masculin a été considérablement plus étudié il a été pendant longtemps beaucoup mieux connu que tout simplement le clitoris par exemple pendant longtemps on ne savait même pas ce que c'était le fait de nommer l'hystérie des dérangements mentaux était aussi pas très sport de la part du patriarcat qui a édicté beaucoup de choix finalement dans ce qu'on étudiait dans ce qu'on n'étudiait pas donc on va dire que c'est une déviance pour le coup qui est cette fois-ci très imputable aux scientifiques ce que je viens de dire sachant que les rôles sont très partagés dans la reproduction je ne vais pas tout détailler mais ce n'est pas juste le spermatozoïde qui fait tout le boulot au contraire l'ovule a un rôle énorme dans le futur développement de l'embryon etc donc il serait complètement idiot de penser que c'est le spermatozoïde parce qu'il se déplace qui fait tout le boulot ça je pense que je ne vais pas vous en convaincre alors toujours je vous rappelle qu'on est dans l'anthropomorphisme les orques se vengent en attaquant les bateaux je ne sais pas si vous êtes au courant c'est pas très loin d'ici vers Gibraltar il y a des bateaux qui sont attaqués par une bande par un pod on dit d'orques qui est mené par une certaine Gladys qui aurait été traumatisé on pense qu'il y aurait eu un choc avec un bateau et qui s'attaque un peu au gouvernail des bateaux qui les font tanguer bon pour l'instant personne n'est mort mais il y a des inquiétudes et la traduction de ça c'est les orques se vengent et je vous ai mis la photo d'un film célèbre l'affiche pardon je ne sais pas si vous l'avez vu c'est Orca qui est un film complètement fou qui est sorti deux ans après les dents de la mer et la tagline du film c'est l'orque le seul animal avec l'homme qui est capable de vengeance c'est le slogan du film bon bref et non donc les orques ne se vengent pas ce qui se passe chez les orques c'est que ce sont des animaux sociaux en effet on pense qu'il y a une femelle originelle qui a été traumatisée par un choc avec un bateau ce qui n'est pas du tout impossible on y pense peu mais ça arrive et du coup elle elle attaquait en effet les gouvernailles faisaient tanguer le bateau et par imitation par jeu les autres membres des orques ont appris ce nouveau comportement vous savez que bien sûr a fortiori les mammifères sont capables de changer leurs habitudes de créer de nouvelles cultures de nouveaux langages et malheureusement ce comportement s'est propagé y compris à d'autres bandes d'or qui ont copié ce qu'ils voyaient là ils ont trouvé là une nouvelle manière peut-être de jouer est-ce que c'est pour se venger ? certainement pas est-ce que c'est pour jouer ? on ne sait pas allez on va parler un peu de végétal tailler les arbres alors là je vais parler de quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui qui s'appelle les trognes j'ai fait 4 beaux épisodes dessus avec un monsieur que j'adore qui s'appelle Dominique Mancion il fut un temps en Europe en France où le fait de tailler les arbres c'était partout c'était tout le temps du fournil du boulanger au panier en passant y compris par le fait de nourrir le bétail en fait les arbres étaient émondés c'est le terme consacré ils étaient transformés en trognes pourquoi trognes ? parce que ce sont des arbres on a l'impression qu'ils ont une grosse tête avec plein de petits rameaux vous savez et en ville on voit souvent ça le long des cours d'eau on voit des saules tétards c'est leur nom là je vous ai mis je pense que vous connaissez tous vous avez peut-être pas reconnu mais ce sont des cochons patanégras dans la célèbre DSA en Espagne et ce très célèbre jambon qui fait partie des meilleurs du monde vous savez le jambon patanégra vous en avez j'espère entendu parler et bien ce sont des cochons qui mangent les glands de chênes tétards eux aussi donc taillés en trognes et donc bref je vous la fais courte on s'est rendu compte que en fait les arbres tétards sont beaucoup plus vifs et en plus oasis de biodiversité pour les chauves-souris pour plein d'espèces que les autres arbres en fait ils vivent plus longtemps tout va bien pour les arbres qu'on taille et donc on a complètement oublié ces techniques aujourd'hui et ça fait partie des choses qu'il est bon de transmettre j'ai trouvé le chénon manquant entre le singe et l'humain c'est nous je vous montre vous mais c'est moi aussi Conrad Lorenz vous connaissez Conrad Lorenz c'est un prix Nobel 1971 cette année-là il y en a trois qui l'ont eu le prix Nobel dont lui allez anthropocentrisme j'accélère il est quelle heure Arthur ? 48 ? bon allez anthropocentrisme bon cette image je pense se passe de commentaire alors quelque chose que j'aime bien vous avez tous entendu parler de cette expression dont on parle beaucoup l'anthropocène qui décrirait une nouvelle ère géologique qui correspondrait aux misères que l'homme fait subir à la planète et donc la question c'est est-ce que nous sommes entrés dans une nouvelle ère ou pas qu'on pourrait appeler l'anthropocène alors je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a une dizaine de jours la commission stratigraphique internationale qui planchait sur la question depuis une quinzaine d'années a décidé que non en tout cas dans cette commission les géologues ont décidé que non l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui ne s'appellerait pas l'anthropocène alors je rembobine un peu pour qu'on se comprenne bien tout à l'heure je vous avais mis une image des différentes ères et des différentes séries et des différents zéons géologiques vous savez ces périodes qu'on a choisi arbitrairement de nommer l'ère primaire l'ère secondaire etc donc juste un petit rappel est-ce que vous connaissez le nom de l'ère géologique dans laquelle nous sommes aujourd'hui comment ? comment ? quaternaire oui alors quaternaire d'accord mais le nom de la série le truc qui finit en scène holocène bien joué donc nous sommes depuis 12 000 ans dans une ère qui s'appelle l'holocène pourquoi s'appelle l'holocène là encore l'étymologie nous raconte beaucoup de choses scène ça vient de kainos ça veut dire nouveau donc c'est la nouvelle période et holo ça veut dire qui est constant ça fait 12 000 ans qu'on vit dans un climat qui est à peu près constant qui a suivi le pléistocène qui était une époque de yo-yo et c'est qui était en termes de température et c'est l'époque où de grandes glaciations se sont succédées pendant 2 millions et demi d'années vous voyez que l'holocène est beaucoup plus court que le pléistocène qui a eu cours avant bref si il y a anthropocène et effectivement on est en train de changer le climat donc là pour le coup personne ne dit ça il aurait démarré au début de la révolution industrielle d'accord vers 1850 pour faire simple invention de la machine à vapeur charbon emploi massif du charbon etc mais le truc c'est que je vous invite à lire l'article qui vient de sortir mais en résumé pourquoi pas anthropocène parce que déjà les chercheurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le point de départ est-ce qu'on le fait démarrer à la révolution industrielle est-ce qu'on prend c'est pour ça que j'ai mis la photo est-ce qu'on prend 1945 Hiroshima premier moment nucléaire on choisit quoi comme référent donc ils sont toujours pas d'accord bon alors il y a différents noms en scène qui sont tous intéressants anthropocène c'est celui dont on parle le plus en ce moment il date déjà un peu c'est un terme qui a été forgé en 2000 par deux états-uniens et qui imputerait comment dire la faute de tout ce qui se passe à l'humain en général cette vision des choses a été corrigée par ce monsieur qui est un suédois qui s'appelle Andreas Malm qui préfère parler lui de capitalocène et je vous dis tout de suite que c'est le mot qu'utilisent de plus en plus des gens comme moi des chercheurs pas tout le monde et on peut ne pas être d'accord mais le problème viendrait plutôt de nos modes de vie récents du capital du capitalisme d'où le mot capitalocène on peut ne pas être d'accord mais en tout cas c'est un mot qui est plus précis qu'anthropocène parce que tous les humains qui ont vécu sur Terre ne sont pas responsables de la catastrophe en cours je pense qu'on peut au moins être d'accord là-dessus il y a un mot que j'aime bien et qui n'est pas très connu mais que j'aime bien rappeler il y a un monsieur qui s'appelle Maurice Fontaine qui était originaire de pas loin d'ici je crois qui lui parlait du mollismocène et mollismo ça vient d'un mot grec qui veut dire déchet qu'il a surnommé aussi l'ère du poubellien et ce qui caractérise notre époque actuelle c'est aussi vous savez le plastique tous les perturbateurs endocriniens mille choses en ce moment on parle beaucoup des PFAC je ne sais pas comment on le prononce les PFAC les polluants éternels vous en avez entendu parler si vous suivez un peu l'actu donc mollismocène vous voyez c'est le plus vieux de tous lui il pensait que dès 70 que voilà alors Donna Haraway a proposé Plantationocène pour ces histoires de culture je crois que trois quarts des terres émergées sont consacrées à l'agriculture et à l'élevage c'est quand même pas rien d'où Plantationocène Anthropocène écrit différemment a été proposé par Bernard Stiegler et vous savez l'entropie là je ne suis pas dans la bonne faculté mais l'entropie c'est ce principe de désordre maximum qui fait que l'humain qui met le Dawah dans la planète c'est faire augmenter l'entropie d'où Anthropocène écrit comme ça ça a à voir avec la thermodynamique je pense que vous avez entendu parler de ça j'espère bon voilà la même Donna Haraway a proposé que Touloussène et là ça fait appel à ces forces humaines qu'on n'a pas su trouver en nous et qu'il faudrait qu'on rassemble pour nous sauver de cette ornire je vous avoue que je n'ai pas très bien compris mais j'ai trouvé que le nom était rigolo je vous l'ai mis et puis on peut aussi parler de Pyrocène vous savez qu'on est dans une époque de grands changements pas seulement en termes de température mais aussi en termes de méga-feux j'ai fait des épisodes là-dessus d'ailleurs dans Marine Soudravillon et donc voilà l'ère des grands feux l'ère des méga-feux possible aussi et il y a en parlant avec un copain ça j'ai rajouté hier soir en parlant avec un des amis il y a des thèses qui parlent du Gallocène c'est-à-dire le fait qu'on retrouve de plus en plus d'autres poulets dans des couches géologiques vous savez que le poulet c'est l'animal de loin le plus élevé le plus mangé sur terre Gallocène et Thanatocène qui a été proposé aussi par Jean-Baptiste Fressos qui a à voir avec toute cette mort qui nous entoure je l'explique mal mais Thanatocène a été proposé allez anthropocentrisme les hérissons se font écraser parce qu'ils traversent les routes je vais faire très court est-ce que ce ne seraient pas nos routes qui traverseraient leur territoire j'en vois plusieurs qui ont ouï de la tête les animaux souillent les milieux avec leur déjection alors là il y a une histoire que j'aimerais vous raconter mais il faut que j'accélère on s'approche du terme de notre rencontre vous savez que quand les baleines font caca dans les océans c'est une explosion de vie les cacas des baleines provoquent des blooms planctoniques qui sont à l'origine de chaînes alimentaires donc c'est pas du tout dérisoire et négligeable le fait que les baleines fassent caca dans l'océan je le dis comme ça mais bon j'aurais aimé vous raconter l'histoire du café le plus cher du monde qui est produit par une civette asiatique qui s'appelle le kopilouak mais on va dire que je la raconterai un autre jour j'aurai une autre occasion de venir voilà donc ce qui me fait conclure cette belle citation ne dites pas qu'il y a des nuages devant le soleil dites qu'il y a des nuages devant vos yeux vous en ferez ce que vous voulez allez la sagesse populaire et les clichés bon là bon elle est bête quand même cette photo de mon ami Franck Cannon baisse à la membre alors faire l'autruche ou le caméléon je vais aller très très vite vous êtes tous étudiants en biologie donc vous savez ça l'autruche n'est pas pardonner l'expression conne au point de se mettre la tête dans le sable elles font pas ça les autruches pourquoi mais alors la question c'est comment des gens en sont arrivés à employer cette expression alors on pense que en fait l'autruche est vraiment pas si bête l'autruche c'est le bipède le plus rapide du monde l'autruche peut courir à 70 km heure notre meilleur humain il s'appelle Hussein Bolt en 2009 à Berlin son record c'est 9 secondes 58 pour un 100 mètres et ça ça fait du 37,5 km heure si vous faites la conversion d'accord donc l'autruche elle court deux fois plus vite que nous en tant que bipède ce qui est important c'est que quand l'autruche se sent piégée se sent cernée elle a l'intelligence de se plaquer au sol cou étendu devant elle pour ne pas être vue de loin c'est quelque chose qu'elle peut faire qu'elle sait faire il y a un autre comportement qui n'a rien à voir qui fait que quand une autruche couve on en voit parfois ramener des oeufs qui sont roulés un peu hors du nid avec leur tête vu qu'elles ne peuvent pas se servir de leurs ailes vestigiales et donc avec leur tête qui est un peu un outil elle ramène les oeufs à l'intérieur du nid et parfois aussi elles chassent elles picorent la terre pour chasser des petits intrus qui sont dans leur nid pour essayer de piquer des choses des petits rongeurs des choses comme ça et donc on a l'impression qu'elles vous voyez et donc ces comportements mal compris sont devenus ce genre d'expression qu'on répète machinalement sans se rendre compte jamais finalement de l'insulte qu'on fait à ce que j'appelle très sérieusement nos frères et sœurs du vivant je ne sais pas si du coup ça vous fait réfléchir ou si vous y avez déjà réfléchi dans du même tonneau il y a faire le caméléon alors je ne sais pas si vous êtes au courant les caméléons un ils mettent très longtemps à changer de couleur ce n'est pas du tout immédiat comme chez les pieuvres chez les sèches qui sont c'est difficile à dire les championnes en la matière ils mettent une demi-heure à changer de couleur déjà mais surtout ils ne le font pas pour se confondre et pour se camoufler dans leur environnement les caméléons changent de couleur pour dire qu'ils ne sont pas contents pour chasser un intrus de leur territoire ou pour draguer une belle c'est pour ça qu'ils changent de couleur les caméléons c'est pour communiquer c'est le contraire pour se camoufler cette expression faire le caméléon dans le sens de se camoufler d'être passe-partout n'a aucun sens en biologie avoir une mémoire de poisson rouge ou un QI d'huître je vous invite à vous intéresser au labre nettoyeur qui est un des poissons les plus incroyablement intelligents des océans vous connaissez les stations de nettoyage ceux qui font de la plongée ils sont capables de gérer des herbivores des carnivores ceux qui sont dangereux ceux qui sont moins dangereux ils sont capables de consoler ceux qui n'étaient pas contents de la dernière fois etc. donc les poissons ont une mémoire de poissons rouges c'est une expression qui a été inventée par les gens sans cœur qui achètent les poissons rouges qui les mettent dans un bocal sans se rendre compte que c'est vraiment une vie assez cruelle qu'on inflige à un animal qui est sentient intelligent et bien sûr qui a une mémoire de beaucoup plus de trois secondes tous ceux qui ont des poissons ces jeux tous ceux qui ont des poissons chez eux savent que les poissons reconnaissent celui qui les nourrit par exemple le cochon d'Inde vient d'Inde c'est un peu comme le Jurassic Park donc le cochon d'Inde alors là pour le coup je pense qu'il y a peu d'entre vous qui ignorent que c'est pas un cochon c'est un rongeur et je pense qu'il y a peut-être peu d'entre vous qui ignorent que le cochon d'Inde il vient pas d'Inde il vient des Andes et donc ce qui a fait dire à François Cabana qui était un comique qui était un humoriste préhistorique il a dit la seule partie correcte du nom du cochon d'Inde c'est le d'apostrophe et donc voilà donc voilà à quoi ressemblent les espèces sauvages d'ailleurs de cochon d'Inde et sachez que le cochon d'Inde domestique là il vient d'un c'est assez rigolo en termes de lui aussi il sera dans mon livre sur les origines des nombres de vivants le cochon d'Inde domestique dans les Andes on l'appelle le couille et ça s'écrit comme ça couille pluriel couillesse et figurez-vous que c'est un animal domestique qu'on consomme comment dire en barbecue c'est assez horrible la première fois que j'ai vu ça ils étaient cartelés sur des barbecues avec le cochon d'Inde bref tous les mammifères ont des poils allez je passe très vite là encore je suis dans un endroit où vous savez tout ça j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 6500 espèces de mammifères aux dernières nouvelles il y en a 5 ou 6 qui sont des monotrèmes en fait il y a 3 grandes familles de mammifères ok il y a les monotrèmes ceux qui ont un seul trou comment dire pour tous les usages donc il y a les équidnés donc ça c'est un équidné il y a le fameux ornithorynque ces espèces là pondent des oeufs et dans le cas de l'ornithorynque ils ont un ergo venimeux ce qui est très rare chez les mammifères d'avoir un ergo venimeux donc j'ai dit 5 ou 6 espèces de monotrèmes il y a deuxième grande famille de mammifères il y a les marsupiaux en océanie il y a 300 espèces de marsupiaux dont les fameux kangourous et il y a alors dans les mammifères placentaires en fait la différence entre les trois familles je vais très vite c'est que les premiers en fait c'est l'absence ou l'élaboration du placenta donc tous les mammifères dont on fait partie c'est les mammifères placentaires les marsupiaux en fait n'ont presque pas de placenta ils mettent au monde une petite larve qui va rejoindre une poche qui s'appelle le marsupium d'où leur nom dans lequel la larve va finir son développement c'est la méthode des marsupiaux 300 espèces les mammifères placentaires c'est nous donc bref et au sein des placentaires et bien vous avez le fameux pangolin qui est le seul mammifère avec de grosses écailles d'autres m'ont objecté que le tatou aussi avait une sorte de cuir avec des écailles mais on va dire le champion des écailles c'est le pangolin si quelqu'un vous dit je me tue à vous le répéter laissez-le mourir diabolisation bon les loups plus lus en France vous vous souvenez quand j'ai rappelé les trois principales règles du fonctionnement du vivant j'ai dit que le vivant était d'abord régulé par les ressources il en va de même pour le loup en fait si les effectifs de loups augmentent en France c'est qu'ils n'ont pas reconquis tous leurs anciens territoires donc là l'arc alpin est quasiment entièrement colonisé et les populations de loups augmentent n'augmentent pas là où le loup en fait les loups s'autogèrent quand il n'y a plus assez à bouffer ils partent ailleurs et c'est pour ça que les populations de loups augmentent en France les renards sont nuisibles je pense que vous êtes au courant les renards en moyenne les renards mangent 2 à 6 000 campagnols par an les campagnols c'est le plus grand ennemi des agriculteurs ils rongent les racines les plantes dans les vergers etc et donc comment dire il y a 600 000 renards qui sont abattus par les chasseurs chaque année et c'est complètement idiot puisque de toute façon dès qu'un renard est abattu un autre renard va venir récupérer le territoire vacant donc ces méthodes qui consistent à faire du nettoyage par le vide scientifiquement en tout cas pour les loups et pour les renards aucune valeur mais ça je pense que vous le savez déjà bon en France il y a des ézodes des espèces susceptibles d'occasiner des dégâts je passe vite là dessus mais je voudrais quand même vous faire remarquer que parmi les trois catégories d'ézodes c'est quand même impressionnant dans les neuf ministériels qu'on vient de renouveler il y a quatre espèces de corvidés qui sont parmi les oiseaux les plus intelligents du monde bon je vous invite à écouter les émissions que j'ai faites sur France Culture sur les corvidés mais voilà cinq espèces d'oiseaux quatre espèces de mammifères différentes sortes des zodes les punaises de lit ne servent à rien sinon elles ont pourrir la vie alors ça c'est intéressant est-ce que vous pouvez lever le doigt ceux qui ont déjà eu la chance d'avoir des punaises de lit chez eux personne n'a le courage de lever la main alors moi je la lève moi j'en ai eu attendez parmi vous il n'y a personne qui a déjà eu des punaises de lit ah si merci merci bravo courageux ok ah toi aussi deux ok les punaises de lit bon je fais très court les punaises de lit bien sûr c'est ennuyeux c'est embêtant elles sont coriaces mais pourquoi pourquoi une telle invasion de punaises de lit est-ce que est-ce que le grand public s'est posé la question en fait c'est une réponse du vivant au fait que nous-mêmes on est un peu trop pullulés et qu'on vit un peu trop les uns sur les autres partout tout le temps etc donc le fait qu'il y ait des parasites qui s'attaquent à nous c'est juste un signe très tangible qu'on occupe un peu beaucoup d'espace et qu'on vit un peu trop entassés les uns sur les autres à la base les punaises les rats et les pigeons les cafards sont sales alors toujours pareil les gens de ma génération ont reconnu Woody Allen Charlotte Rampling dans un film qui s'appelle Stardust Memories en 1980 dans lequel il y a une scène où il y a Woody Allen qui chasse un pigeon qui est rentré dans son appart à New York et il dit que les pigeons sont des rats avec des ailes des rats avec des ailes bon en fait les rats les blattes tous ces animaux que l'humanité déteste sont très propres et je pense que vous êtes les premiers à savoir donc j'insiste pas les requins se mangent entre eux dans le turisme de leur mère bon déjà c'est pas toutes les alors je sais pas si vous savez mais il y a 540 espèces de requins il faut bon et c'est loin c'est surtout les grandes espèces et voilà j'aurais pu mettre ça dans la nature est cruelle aussi les premiers mangent les oeufs qui restent ça s'appelle l'oophagie la delphophagie quand ils mangent leurs frères qui sont vivants bon c'est pas tous les requins qui font ça et quand bien même ah oui alors je sais pas si vous avez entendu parler des limules j'envoie qui font oui de la tête sachez que notre ami Laurent Balesta que j'aime beaucoup que j'ai déjà interviewé deux fois il a encore gagné ce que j'appelle le Nobel de la photo animalière encore cette année c'est la deuxième fois grâce à cette photo de limules qui est un arthropode et la limule figurez-vous qui est surnommée le hosho crab donc le crabe ferrache fat et c'est pas un crabe c'est un chelicérate pas loin des araignées chelicérate un de vos profs vous expliquera mieux que moi mais c'est pas un crabe la limule bref c'est un arthropode qui vit dans dans des eaux très peu profondes et elles sont capturez-vous figurez-vous par centaines de milliers chaque année par des grandes firmes pharmaceutiques qui leur prélèvent 30% de leur émolymphes je suis dans un bon endroit où à peu près tout le monde j'imagine c'est ce que pour les arthropodes on parle pas de sang on dit émolymphes et donc dans le cas des limules leur sang est bleu et chacune des bouteilles que vous voyez qui fait un litre là vaut 14 000 euros je vous fais pas un dessin donc les 4 espèces de limules sont menacées à cause de de ce que j'appelle vampirisation de ces êtres vivants ben certes qui sont moches qui sont beaucoup de choses enfin moi d'ailleurs je trouve pas qu'elles sont moches je blague évidemment mais ça pour vous dire que bien surexploiter les limules on a un problème d'autant plus qu'il y a un brevet disponible dans l'Union Européenne qui a été inventé qui produit des en fait ce qui pourrait rallonger un peu mais qui n'est pas inutile que je dise c'est que pourquoi ce sang vaut si cher c'est que chez ces animaux en fait la solution pour combattre des corps étrangers qui rentrent dans le corps c'est que leur sang a la propriété de se figer de se coaguler quand ils ont des corps étrangers qui rentrent en eux c'est leur manière à eux de lutter contre une invasion microbienne et donc ce sang qui se fige en présence d'anticorps étrangers est très utile à la science il sert justement à détecter à faire des tests sur des vaccins sur des virus et c'est pour ça qu'il vaut si cher en médecine c'est pour ça que ce sang est très précieux pour l'humain la création la création la plus affectueuse du monde est un chien mouillé de mon auteur préféré dont je vous invite à lire le fameux dictionnaire du diable qui est mon livre préféré tout simplement et enfin justification disculpation des activités humaines je vais très vite parce que Arthur tu vas me dire qu'il est l'heure il est l'heure donc je je presse un peu les chasseurs sont les premiers écologistes de France bon je passe vite leurs arguments sont ce qu'ils sont donc on est chez nous on fait ce qu'on veut vous savez qu'en France les trois quarts de la forêt sont privés et qu'aujourd'hui depuis un an je crois on peut vous infliger une amende de 135 euros si vous êtes dans une forêt où vous n'avez pas le droit d'être bon donc on est chez nous on fait ce qu'on veut on est défenseur de la tradition de la réalité bon tout ça c'est du bullshit pardon et on régule les espèces nisibles bon bah 2% c'est des sangliers tout le reste enfin beaucoup du reste c'est des oiseaux dont certaines espèces portent très mal je passe vite parce que je suis pressé mais bref par contre il y a un truc qui est vrai c'est qu'ils donnent beaucoup d'argent aux agriculteurs le milieu de la chasse brasse beaucoup d'argent ça c'est ça il faut le reconnaître l'écologie l'ennemi bon là on sort d'une énorme jacquerie crise agricole donc je m'étends pas on est tous devenus des spécialistes de ce que réclament les agriculteurs je dirais juste que vous en êtes tous conscients l'écologie a été sacrifiée d'un trait de plume sur l'autel de la paix sociale je pense pas que ce que je dis est hautement contestable ce que je résume par cette image que j'ai créée moi-même avec mes petites mains l'amour est plutôt dans le blé et le vrai problème c'est plutôt l'agro-business plutôt que prendre soin du vivant qui nous entourerait mais bon c'est un vaste débat qui à lui seul aurait pu mériter une conf les requins sont massacrés partout souvent en Europe si vous écoutez l'émission que j'ai faite sur France Culture sur les requins vous y apprendrez que jusqu'à aujourd'hui 44% des ailerons de requins qui sont vendus sur les places asiatiques genre Hong Kong Singapour etc. proviennent d'Europe et le principal alors la France s'est un peu calmée le premier pourvoyeur maintenant c'est l'Espagne ça mériterait d'être expliqué je vous renvoie à l'émission mais en gros ce que j'explique c'est que le feeling est interdit dans l'Union Européenne donc le feeling c'est le fait de couper les ailerons à vif et de rejeter les requins vivants où ils vont mourir pendant très longtemps voilà donc le feeling est interdit en Europe mais ce qu'on fait en Europe vu qu'on est habile et intelligent c'est que les requins sont ramenés fins attached au port et qu'on découpe les ailerons au port donc on contourne vous voyez ce qui a été fait pour protéger les requins donc on a un vrai problème avec les requins dans le monde je pense que vous en avez conscience il y a 100 millions de requins qui seraient tués dans le monde contre 10 humains qui mourraient des suites d'une attaque de requins tant qu'on est dans les chiffres moi j'aime bien les petits points de repère 10 humains tués par des requins par an vous êtes peut-être conscient que le paludisme donc les moustiques c'est 800 000 personnes qui meurent chaque année à cause des moustiques je crois que les chiens les chiffres sont difficiles à obtenir mais on est entre 50 et 100 000 personnes qui meurent de morsures de chiens chaque année puis il y a toutes sortes d'animaux il y a des petits escargots d'eau douce en Afrique qui tue c'est la bilardiose des dizaines de milliers de personnes enfin bref les 10 personnes qui sont tuées par des requins sont comment dire sont presque étonnantes que ce soit si peu bon les eaux permettent de réintroduire des espèces menacées bon là aussi je vais faire très vite non les eaux tous les eaux sont d'abord des machines à faire du fric je pense que personne ne dira le contraire mais c'est vrai qu'il y en a qui font des efforts qui font des programmes le greenwashing est comment dire est variable le plus grand zoo français qui s'appelle le zoo de Beauval je crois qu'il donne 2% de ses recettes pour comment dire réparer le vivant donc on est loin du compte donc non les eaux c'est pas la tête de pont de ce qui va nous permettre de sauver toutes ces espèces qui disparaissent si on est un tout petit peu honnête et concret Boris Cyrulnik moi on a de connaissances dans cette certitude et j'ai presque fini je voulais quand même finir cette conf en vous parlant de fake et de bullshit inspirationnel c'est un joli mot le bullshit inspirationnel je sais pas si si vous avez vu passer toutes ces histoires incroyables par exemple l'histoire des loups je sais pas si vous l'avez vu passer celle là et donc en gros il y a des gens qui prennent des photos ou des comportements et qui racontent ce qu'ils veulent dessus pour asseoir des thèses ou des théories ou raconter leur histoire ou faire ce qu'on appelle le bullshit inspirationnel c'est à dire motiver les gens à être meilleur entre eux là en l'occurrence cette histoire de loup l'histoire c'est que ce loup là serait le chef de meute et en bon manager en bon manager il prendrait soin de toute l'équipe il prendrait soin qu'il n'y ait pas de retardataire etc bon tout ça c'est faux et je vous invite à faire attention à ce à tous ces faits qu'on partage tous et qui ont des répercussions énormes finalement sur tout ce qu'on essaie de défendre autrement vous savez il y a une phrase que j'aime bien qui dit que quand la vérité monte les escaliers le fake prend l'ascenseur donc les fake vont beaucoup plus vite que les petites choses qu'on essaye de faire moi aujourd'hui d'autres demain enfin un autre fake célèbre c'est de dire que si on met une grenouille dans une casserole on va réussir à l'ébouillanter sans qu'elle s'en rende compte je ne sais pas si vous l'avez vu passer celui-là aussi bon ça figurez-vous qu'il y a des scientifiques qui ont fait l'expérience ben c'est pas vrai au bout d'un moment la grenouille elle finit par sauter en dehors de la casserole on voudrait et ça c'est pour faire prendre conscience que dans en plein coeur de l'anthropocène et bien l'humain serait en train de se tuer à petit feu sans s'en rendre compte et on prend l'exemple de la grenouille qui pour le coup ben non elle ne fait pas ça la grenouille donc c'est bien enfin si vous voulez les arguments sont parfois valables mais on a toujours tort de prendre pour ça des exemples qui sont bidonnés voilà et voilà où alors il y a aussi des exemples en photo de ça toutes ces photos là que vous voyez elles sont tout sauf naturel et les animaux sont parfois mis au congélateur ou tués pour pouvoir prendre des photos qui nous font rire et font deux petits likes ou beaucoup plus en fait sur internet donc vous êtes tous biologistes amoureux du vivant donc je pense que vous avez l'intuition que ce genre de merde soyons concrets sont totalement des montages qui exploitent un corps le vivant sous couvert de dire que c'est génial ce qu'ils font etc bon les lions noirs ça n'existe pas je ne sais pas si bon ce qui m'a fait créer ceci et je vous rassure cette conférence arrive à sa fin donc voilà à une époque j'ai créé ça pour vous faire réfléchir un petit peu voilà donc ça c'est c'est Daniel et les lions si je ne dis pas de bêtises bon voilà et j'adore cette phrase il faut bien qu'il y ait des cons pour qu'il y ait des crapules voilà donc j'ai presque fini le bouquin en question sur lequel je m'appuie enfin sur lequel j'appuie cette conférence c'est celui-ci il sort le 19 avril j'en ai 5 là pour ceux qui seraient intéressés je n'ai pas pu en ramener plus je m'appuie beaucoup sur les podcasts que je fais depuis 4 ans la famille podcast la voilà je fais aussi cette émission sur France Culture je n'ai pas arrêté de m'y référer qui s'appelle Mécanique du Vivant qui a un titre horrible qu'on m'a imposé pardonnez-moi pour ça on a une chaîne YouTube sur laquelle cette conférence sera retransmise j'espère on m'a fait oui de la tête donc là c'est Vincent Munier que j'ai interviewé à Montier récemment on a un beau site web sur lequel chacun d'entre vous est invité à contribuer et ma dernière grande phrase de la soirée et après je vais me libérer je vous invite tous comme moi vous savez ce que je disais au début je ne sais pas à quoi vous vous destinez je parle évidemment aux étudiants je remercie tous les profs qui sont là aussi mais voilà je vous invite au lieu d'attendre qu'on le fasse pour vous à être vous-même le changement que vous espérez voir à venir dans le monde et ça c'est Gandhi qui a dit ça qu'on n'est pas non plus habitué à voir jeune je me suis forcé de mettre une photo où on voit Gandhi autrement qu'en pépé à lunettes jeune donc merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501